Quel plaisir de se retrouver tous ensemble sur déjà le cinquantième numéro d'au jour d'aujourd'hui. Eva Ducci de la bataille des couples 3 est avec nous accompagnée de ses deux adorables bébés, Perle et Marie. Ensemble, ils répondront à nos questions qui tuent. Qualifiée de Shumpa Reddy, sa chirurgie réparatrice ou encore le rapprochement entre Vivian et une candidate de télé-réalité, Eva réagit à tout. Nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine sont musclés. Victoria Meo qui classe violemment le physique de Maëva Guénam, Dylan garée sur une place handicapée, Alex qui tacle fort le producteur des Marseillais, Luna hospitalisée à la suite d'une chirurgie qui a mal tourné, Booba qui affiche Gims au travers de Carla, Maga Ilberda qui donne des nouvelles suites au drame qui a touché sa famille ou encore Vanessa Lorenz qui aurait été dans le mal à la suite de prises de stupéfiants. Attention, on va passer par toutes les émotions. C'est le dossier de la semaine. Le célèbre couple Jazz et Laurent victime d'un chantage à la sex tape. Alors qu'une première théorie dit qu'il s'agirait de Jazz dans cette vidéo avec un ami de son mari, d'autres affirment que Laurent aurait été piégé et filmé à son insu. Mais pourquoi Laurent a annoncé lui-même l'existence d'une vidéo compromettante ? Qui se cache derrière cet odieux chantage ? En plateau, Lily Dubaï pointée du doigt pour avoir été trop proche du mari de Jazz partage ses révélations qui nous glacent le sang. Heureusement que l'équipe est assise. De son côté, la roue des pop-up nous questionne. Le compte Instagram de Maëva Guénam supprimé pour nudité. Bonne ou mauvaise action du réseau social ? La douleur d'Ilona face aux épisodes des Marseillais vers le reste du monde ? Le programme de W9 incite-t-il les candidats à l'adultère ? Questions, réponses, opinions et investigations, ne vous inquiétez pas. L'équipe d'Aja dira tout ce qu'elle pense, que ça plaise ou non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 numéros, 50 préparations, 50 montages, 50 coups de stress et surtout 50 moments de bonheur en votre compagnie. Et la deuxième participation d'Eva Ducci qui est avec nous sur ce cinquantième numéro. Eva, je te présente, Alissa qui chronique sur l'émission cette semaine, Jinda chronique sur l'émission tout en zébrure cette semaine aussi. Ça va les filles, vous êtes en forme ? Oui, grave ! Ça va Eva ? Il y a la corse, ça sent bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la corse par là. La corse ! Et qu'il ne fallait pas louper. Regarde, ça se passe là. Sur la tête de ma mère, je ne suis pas sérieux. Putain ! Sur la tête de ma mère, je ne suis pas sérieux. Elle a fait carnage, regardez ce qu'elle a fait. Elle a tout mis dans la même direction. C'est pas beau de lui laisser faire ça. Elle a tout mis dans la même direction. Vachement de lui laisser faire ça, bravo Carla. Toi, tu décolles. Hubert, il y a Hubert. C'est quoi Hubert ? Il y a Hubert. Il vient de frapper à la porte. Fais vite. C'est ça Hubert ? Hubert ! Non ! On était en train de dire tout à l'heure, c'est vrai que c'est nos un an dans pas longtemps. Et en fait, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'on va se faire comme cadeau et tout. Ah merde. Moi, je ne sais pas qu'on lui faire comme cadeau. Par contre, je sais ce que lui, il peut m'offrir. Tu viens, c'est mon héros. Très peu. Indice, petite boîte. Qu'est-ce que tu m'as dit avant ? Je suis beau, gosse. Et t'écris à qui ? J'ai écrit à une dalle de bouche. Tu as pété toute la nuit, tu ronfles comme elle. Oui, oui, oui. Je te jure, j'ai des vidéos. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Je suis un gentleman, moi. Je suis un gentleman avec des attentions. Moi, je comprends pourquoi tu es célib. Tu vois, je comprends totalement ton célibat. Si j'ai encore envie de me faire un ravonnement de façade, je le ferai. Si j'ai envie de me refaire de la tête aux pieds, je me ferai de la tête aux pieds. Si mon mari a envie de sortir des musiques et chanter, il chantera. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, il faut tout simplement arrêter de nous suivre. Il y a plein d'autres influenceurs, il y a plein de gens connus. Donc, trouvez quelqu'un qui vous correspond et qui vous plaît. Eh bien, moi, j'ai adoré Romain Ben. Romain Ben qui écrit à Anne Hidalgo. On se demande pourquoi. Quand on vit à Paris, on se demande pourquoi. C'est vrai. On écrit à Anne Hidalgo. Un peu trop de travaux. Qui est candidate à la présidentielle 2022. Malheureusement. Vous allez voter pour elle ? Même pas du tout. Pas du tout. Elle a fait trop de pistes de vélo. Ça va pas ou quoi ? Ça va, toi, tu vis bien ta vie à Paris. Ah ouais. Le 30 km heure passe bien ? 30 km heure ? C'est 30 km heure dans Paris. Non, ouais, c'est dans Paris. Ah, mais je ne suis pas. Donc, moi, je prends le métro encore. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le zap ? Je t'ai vu réagir à Jessica Tivenin. Parce qu'elle a raison. Elle a tout dit. Elle fait ce qu'elle veut. On fait ce qu'on veut. Les gens, ils n'ont rien à dire. S'ils ne sont pas contents, elle le follow. Oui, parce qu'elle parlait des personnes qui l'a critiquées par rapport à ses chirurgies esthétiques. Tout à fait. Moi, je t'appre très bellement. Je pense que c'est un enfant qui t'a plu. Moi, c'est un enfant. C'est Hugo. Je l'ai vu tous les enfants, de toute façon. Mais Hugo, il est trop mignon. Vous l'avez vu, la vidéo où il appelle sa mère Caro ? Caro ? Caro ? Ah non, je n'ai pas vu celle-là. Ah non, tu l'as vue ? Ah non, mais je n'en pouvais plus de rire. Et toi, Jinda, c'est quoi ? Je suis désolée. Vivian, c'était drôle quand même. Il pète et tout le monde. Mais c'est que ça. Ce n'est pas une nouveauté. Il pète tout le temps. Attends. Ça arrive, la question qui tue, Jinda. Mais ça tombe bien parce que sur le conducteur, je crois que c'est toi qui commence. Ah oui ? Je te confie Eva Ducci. C'est un petit diamant, vas-y. Eva Ducci. Oui. Dans la bataille des couples. Oui. Eddie. Oui, ça a fait scandale, ça. Exactement. Tu sais de quoi je vais te parler. Eddie, tu as traité de moche. Oui. Déjà, c'est n'importe quoi parce que tu es magnifique. Alors, on l'a lu sur ses lèvres. Oui, c'est vrai. Tout le monde a compris. Il faut le dire. Le mot a été bipé. Le mot a été bipé. Chum. C'était chum. Chum. Pas moche, chum. C'est pareil. C'est pareil. C'est enverlant. Moi, je voulais avoir ton ressenti. Déjà, comment tu l'as pris quand il t'a insulté de moche ? Alors, moi, je n'ai pas compris parce que moi, ce n'est pas dans mes principes d'insulter le physique de quelqu'un. Je ne critique jamais le physique. Surtout que moi, j'avais toujours dit que je le trouvais beau. Et je lui ai dit en face. Donc, du coup, je n'ai pas compris. Mais après, il faut savoir que ça, c'est ce qu'on voit. Eddie, c'est vraiment quelqu'un de solaire qui danse tout le temps, avec qui j'ai beaucoup rigolé par la suite. Et en fait, moi, dès le début, il ne m'aimait pas forcément parce qu'il m'a associée à Vivian. Et je sais que lui, Vivian, il soit en guerre. C'est vrai. Depuis longtemps. Depuis les anges, ça remonte. Il y a une espèce de rivalité entre eux. Et du coup, je pense qu'il ne m'aimait pas forcément à cause de ça. Ouais. Et il me l'a fait comprendre à la fin parce qu'il me disait, mais t'es super et tout, mais t'es génial. Et il a même dit à des gens qui me l'ont répété, qu'ils m'adoraient, tu vois. Et en fait, Vivian, il a ce don de pousser à bout les gens, mais en off. C'est-à-dire que quand nous, on explose devant la caméra, c'est nous qui passons pour les méchants. Et ça, Eddie, il a sous-entendu à un moment donné. Non, je m'en disais que tout à l'heure, elle bouillonne comme ça, elle est là. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, on dirait que c'est lui qui est mauvais. Alors qu'en fait, il est super, mais on ne sait pas. Je passe un peu pour une folle, un peu la méchante, celle qui n'est jamais contente, parce qu'on ne boit pas l'envers du décor, encore une fois. Donc, je peux comprendre les téléspectateurs qui en veuillent, du coup, à Eddie, parce qu'il a été très maladroit. C'est violent, quand même, de dire à quelqu'un qui chame, c'est violent. Après, je l'ai pardonné très vite. Il s'est excusé. J'ai dit, t'inquiète, franchement, je ne suis pas rancunière, tu vois, je m'en fous, ça ne m'a même pas atteint. Franchement, mais voilà, il est passé vraiment pour quelqu'un de mauvais, ce qu'il n'est pas. Donc, je le dis aux téléspectateurs, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Il a fait l'erreur de critiquer mon physique, il n'aurait jamais vu. Il s'est excusé, tu nous as dit. Il s'est excusé. Ok, très bien. Merci, Jinda, merci, Eva Douty, pour ta réponse en toute transparence. De rien. C'est à toi, Anissa, je te confie, Eva Douty, tu peux y aller. Avec grand plaisir. Ils adorent m'appeler Eva Douty. Mais moi, j'adore, j'ai toujours aimé depuis le début. C'est agréable en bouche. C'est très classe, Douty, c'est très joli. Oui, moi, en fait, je voulais revenir sur une chose, tu te rappelles, tu as fait la première interview justement avec Sam dans Aja. Oui. Et tu as évoqué ton mal-être par rapport à la chirurgie que tu as faite pour tes fesses, qui s'était pour toi trop volumineuse. Tu en as souffert, c'est un sujet qui t'a vachement touchée, tu en as pleuré. Et je voulais savoir, dernièrement, j'ai vu que tu avais fait une opération. Oui. Alors, on va regarder un extrait de tes snaps et je vais te poser ma question après. Non seulement j'ai réduit le côté, les fesses, etc., mais j'ai aussi affiné ma taille. Alors, le ventre, non, il n'a pas touché parce qu'il a jugé pas nécessaire, il avait raison. D'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font trop et ça fait des trous. Vous voyez, j'entends les pansements et tout, mais les résultats sont ouf. Déjà, là, ça s'en va grand, de la taille, alors qu'avant, pas du tout. Le résultat est ouf. Franchement. Il y a un café qui se tond les jambes derrière. Tu vas pouvoir lui poser ta question, Anissa, mais je suis morte de rythme depuis tout à l'heure parce que depuis que je lui ai dit dans les coulisses, il faut que tu fasses attention à ce que ta voix ne montre pas trop. Elle parle. C'est pour ça qu'elle parle grâce à elle le monde. Exactement ! Oui, c'est ça. Moi, j'écoute, je suis très soumise face à mon bosse. Tout ce que tu veux, gars, tu sais. Voilà. Vas-y. Même moi, j'ai besoin aussi. Je transpire quand je vais trop vite. Bah, ouais. Donc, je vais me calmer. La vie est belle. Donc, Eva, en quoi consistait cette opération ? Je ne comprends pas. La dernière ? Oui. Puisque, bah oui, je voulais savoir. Attends, à enlever le surplus et à vivre comme un humain normal, quoi. Voilà, parce que... Ah d'accord, ok. Et en fait, est-ce que cette opération, justement, c'est à peu près la même chose que quand tu en mets dans les fesses ? Est-ce que c'est quand tu dégrossis, c'est... En fait, c'est presque irréversible. Lorsqu'on injecte de la graisse, c'est très dur, surtout dans les fesses, d'en enlever. Mais d'ailleurs, Léa-Marie, ma copine, m'avait dit que c'était impossible, normalement. Elle a souffert aussi, Léa-Marie, avec ça. Énormément. Oui, oui. Mais elle, elle n'a pas enlevé de graisse. Elle a tellement mincé que ça s'est enlevé. Elle a juste fait un lifting. Ok. Moi, j'ai fait carrément enlever de la graisse. Il n'a pas trop enlevé parce qu'en fait, tu ne peux pas. Ça se dégonfle comme un ballon et après, ta peau est pas. C'est comme les obèses qui maigrissent trop vite. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Oui, bien sûr. C'est ça. Ton fessier, il était comment ? Il était très gros. Il était très gros. Elle en avait des douleurs au dos. Je me souviens, tu m'avais dit tout ça. Mais avant de le refaire, je te parle avant de le refaire. Oui, voilà. La toute première fois. Il faut partir de la racine de l'arbre. La toute première fois. C'est-à-dire que... Il était normal. Il était normal. Il était totalement normal. Pourquoi t'as voulu faire grossir ton fessier ? Tu sais, c'est un phénomène de mode, moi, j'ai envie de dire. Tu vois, les Kim Kardashian, Kylie Jenner, on est toutes comme ça. À un moment donné, on a toutes eu une idée débile. À l'époque, c'était les énormes seins et la taille comme ça. Les années 2000, j'ai dû connaître. Oui, j'ai connu cette période-là. Merci de lui rappeler. J'ai connu tout le monde. Merci, j'ai connu Napoléon. Non, mais en fait, moi aussi, je suis passée par là. J'ai des copines qui ont... Mais pourquoi cette envie tout le temps de vouloir tout dépasser du corps ? Tout dépasser du corps. Maintenant, l'envie, je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus ? Est-ce que tu peux nous dire quand même que tu regrettes ce geste ? Énormément. Parce que j'en ai énormément souffert déjà. D'enlever, c'est très dur. Ce n'est pas encore parfait, encore une fois. Là, j'aimerais enlever un tout petit peu encore. Il y a quelques petits défauts. Parce que du coup, maintenant, sur les côtés, c'est tellement creux. Mais il y a encore les fesses derrière. Du coup, ça fait... Voilà. Tu vois, tu t'es fait des problèmes. En fait, il faut vraiment essayer de rester naturel et s'accepter. Sauf si vraiment, c'est invivable et que si on a un nez qui nous complexe trop. Là, oui. Moi, c'était... Les fesses, c'est pour faire caca. Ouais, bon... Même si ce n'est pas un gros... Alors, ça-là, il faut juste un trou et rien, tu vois. Franchement, c'est les hommes qui font croire qu'il faut un gros truc. Je ne vois pas le rapport. Non, pas un gros truc. Mais un gros truc normal, tu vois. Le plus, c'est l'ennemi du bien. Oui. Voilà. En tout cas, tu es magnifique. Et je ne refais plus jamais ça. Parce que vraiment, tu es magnifique. Attention. Sinon, ma mort, elle n'est sale. Elle ne va pas être contente. Sinon, je ne vais pas être contente. Allez, c'est à moi, il va de te poser ma question qui tue. Puisque dans une interview exclusive qu'Arthur Tape, qui va bientôt sortir avec Divian, il me parlait de son rapprochement avec une certaine tiktokeuse, influenceuse, candidate de télé-réalité. Je te laisse découvrir. Je te fais réagir après. Je voulais une fille naturelle, en fait. Je voulais une fille gentille. Emma, c'est une personne à l'époque que quand j'avais le coeur brisé, il y a plus d'un an, on s'appelait et elle et moi, on n'était pas bien et on s'est fait beaucoup de bien mutuellement. Je te mets pas au courant. C'est un peu comme juste que je vis au téléphone. Et elle m'a fait beaucoup de bien dans ma vie et on ne s'était plus parlé depuis longtemps. On a passé un super bon moment et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et même physiquement, elle est très, très belle. Il faut dire ce qui est pour moi, c'est l'une des plus belles candidats de télé. Je la trouve magnifique. Elle est naturelle. C'est tellement rare maintenant de nos jours de voir des filles naturelles. Elles sont toutes trop faire les fesses, les styles, elle, elle, elle n'a rien de refait. Alors moi, déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens visée quand il dit qu'elle est naturelle, alors que toutes les autres, elles ont toutes les fesses refaites ? Oui, un peu quand même parce que j'ai les fesses refaites. Mais j'ai vu aussi un extrait où il parle également, elle lui dit qu'elle a les lèvres refaites du coup. Et il dit, ah mais sur toi, c'est bien, moi, mon ex, elle les avait, mais c'était vraiment pas beau. C'est toi l'ex ? Oui, que je sache, Nathalie Beverly, elles ont pas les lèvres refaites. Tu le prends comment ? Bah, il arrête pas de me tacler, je me dis, il aimait vraiment pas mon physique, pour le coup. Non, non, il est juste encore amoureux. Non. Ah, pourquoi tu dis ça ? Non, mais c'est intéressant. Bah, bien sûr, un homme qui va constamment rabaisser une autre personne, c'est pour justement qu'on voit pas son côté le plus beau. Non, mais si, vraiment. Ah bah, il n'y a rien de beau, je t'assure. Enfin, moi, je suis une vieille, et je te promets que c'est souvent certaine. Non, Alissa, vraiment, je t'assure, si tu vois la manière dont il m'embrassait et quand il dit ça, c'est très cohérent. Comment ça, comment il t'embrassait ? Comme ça, comme une poule, t'sais. Ah oui, c'est vrai. C'est limite, je le dégoûte. Et il va lui reprocher d'avoir très peu de relations intimes alors qu'ils étaient en couple. Même pas qu'intimes, juste une caresse. Mais alors, pourquoi être avec toi ? Je me pose la question. Demandez-lui, je ne sais pas. Marie, tu me diras. Ah bah, bref, en tout cas. Mais ça te touche quand même quand il dit ça ? Bah, ça me vexe un peu quand même. On est quand même resté presque un an ensemble. Un an, carrément, je crois, je ne sais plus. Bref, je trouve que c'est craché dans la soupe, en fait. Donc, voilà. Et Emma Keteman, tu la connais ? Je vois qu'il sait, ouais. Je vois qu'il sait. Est-ce que ça te fait quelque chose de savoir que celui que t'as aimé, à un moment donné de ta vie, puisse refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou se rapprocher de quelqu'un d'autre ? Au début, oui. Au début, ça me faisait quelque chose. C'est normal de l'imaginer même avec une autre fille. C'est normal. Maintenant, bah non. Je veux dire, s'il a envie de faire sa vie avec Emma Keteman, qu'il fasse sa vie avec elle. Toi, t'as refait ta vie ? Surtout qu'ils sont très drôles tous les deux. Toi, t'as refait ta vie ? C'est ironique, ça. C'est très drôle. On n'attend pas Patrick. C'est super drôle. Non, mais je suis pas contré. Valide. Non, j'ai pas refait ma vie. Non, mais j'ai rien contre elle. Mais c'est juste pas drôle, par contre. Ça, faut être honnête. C'était pas drôle. Je l'ai pas vue. Moi non plus, mais bon. Mais c'est toi qui m'a fait rire. Non, j'ai envie d'en revanche. C'est tout. On l'a vu. Oh, putain. Non, mais tout va bien ? J'ai une paix, je te ferais pas comme ça. En plus, elle a été annuée sur le mur. Alors, on va tout de suite passer au up and down. Le up and down permet de participer la dernière fois. C'est notre mood de la semaine. On vous communique ce qui nous a plu. Et on passe également nos coups de gueule. Jinda, c'est toi qui commence avec ton up. Ouais, on regarde avant une vidéo et on en parle juste après. La candidate la plus ratée après la chirurgie. Alors, euh... Commencez pas à me dire Ouais, c'est parce que t'es en embrouille avec elle. Non, 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 non. Vraiment, c'est sans compter les embrouilles et les menaces de mort. C'est Maïva Guénam. Pourquoi ? Parce que Maïva Guénam, avant la chirurgie, elle était, genre, magnifique. Et après la chirurgie, bah, c'est devenu... Bah, en fait, moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir quelque chose qui n'est pas humain. C'est impossible d'avoir les fesses qui font la taille d'une free box. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Avec une taille comme ça, un semi-remorque à l'arrière, des tchouches comme ça. C'est impossible. Donc, du coup, vu en vrai, c'est hyper impressionnant. Mais elle, c'est juste que c'est vraiment trop... Genre, ça fait beaucoup... Le visage, le visage est gonflé. On dirait qu'elle s'est fait piquer par un essaim d'abeille. On dirait qu'elle est sous cortisone H24. C'est dommage, parce que quand on parle d'une belle fille comme ça, en plus, c'est abusé, les habiles et tout. Bon, bref. Moi, c'est la même chose. À chaque fois qu'une personne, dans ce milieu, elle veut des vues, elle veut un peu de buzz, elle veut être dans la lumière. Maïva Guénam s'est repris et ça fait parler. En fait, j'en ai marre qu'à chaque fois, on parle de moi simplement pour faire du buzz. Parce que quand on parle de moi, ça fait exister. Moi, franchement, j'ai même pas envie de la répondre. J'ai pas que ça à faire parce que je suis fatiguée, je travaille, je suis en train de trouver des bons émissions. Mais en fait, j'ai pas le temps. Alors toi, c'est ton feuilleton de Ginda, Victoria Maïva. Ouais, justement. La semaine dernière, mon up aussi, c'était Victoria parce que je la trouvais hyper drôle dans sa réponse à Maïva qui l'avait clairement insultée. En fait, c'est comme sur Netflix, c'est l'épisode 2. C'est encore mon up pour Victoria parce que j'aime encore le fait qu'elle dise les choses. Elle a aussi dit qu'elle avait reçu des menaces, qu'elle avait eu un appel de la production, qu'elle voulait tout balancer, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait peur d'être shadowbain. On en reparlera tout à l'heure ce que c'est. Et ça, c'est comme les gens qui disent « C'est pas méchant, mais tu tacles, ne dis pas. Non, mais elle était très belle avant. N'essaie pas de mettre des compliments alors que tu démontes la personne. Après, elle lance sa chaîne YouTube. On le sait, son petit copain Bastos, il est aussi sur YouTube. Il fait aussi des vidéos comme ça, hyper drôles, où il tacle un petit peu les gens. Ils l'ont fait d'ailleurs avec Tristan. C'était hyper drôle. Et je pense qu'elle se lance un petit peu dans le même style que son chéri. Et c'était peut-être une petite vendetta par rapport au propos de Maëva Guénam. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Aussi, tout à fait. Bon, c'était ton feuilleton, Ginda. Tu peux passer à ton dame de la semaine. Elle aime bien la répartie Victoria. C'est ça. Mon dame de la semaine, écoutez, je vous propose à nouveau de regarder une vidéo et on en discute juste après sans que tu vas encore t'énerver, toi. On s'est en jeu, mon frère. On s'est en jeu, frérot. On s'en fout, ça bouge froid. Mais je crois qu'il n'a même pas fait exprès, en fait. Tu vois ? Alors, pourquoi tu rigoles ? Parce que le pire, c'est qu'il y a deux solutions. C'est où, vraiment, il n'a pas fait exprès. Il ne va pas rester. C'est juste pour filmer et il s'en va. Ou il veut encore qu'on lui tape dessus. Non, non. De quoi vous parlez ? De la place handicapée. Ah, moi, je parlais des claquettes chaussettes. C'est ça, Manda ? Ah, ben non, nous, on parle de la place handicapée. Non, je plaisante. Effectivement, Dylan est garé sur une place handicapée. Donc, ça a été repris partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai contacté Dylan, bien évidemment. Il t'a dit qu'il voulait 10 000 euros pour te répondre ? Non, pas du tout. Il ne me les a pas demandées. Pourquoi ? Parce que moi, il m'avait réclamé 10 000 euros pour venir à la place de là où est l'Evadouchi. Hein ? Ah ouais ! Si tu veux que je vienne, c'est 10 000. Arrête ! Sur ma vie ? Ah non, je te jure, je m'en parle. Non, non, moi, c'était gratuit. Moi, il m'a donné une réponse. Eh ben, on n'a pas tous la même chance. Donc, je lui ai bien évidemment parlé de cette vidéo qui fait polémique en lui expliquant que ça allait être mon down de la semaine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Dylan, il ne l'a jamais dit. Peut-être que tu le sais, Eva, parce que tu as partagé un tournage avec lui. Dylan a une petite soeur handicapée. C'est ce qu'il t'a répondu ? Exactement. Dylan a une petite soeur handicapée. Il a l'autorisation de se garer sur une place handicapée. Mais il était là ma petite soeur ? Ça, je ne sais pas. Ah ben oui, mais non, attends. Mais quoi ? Ce n'est pas lui qui est handicapé. Elle demande si la petite soeur était là. Si sa petite soeur est handicapée et qu'elle est présente, je veux bien. Mais si elle n'est pas là ? Je n'ai pas regardé, moi, je n'ai pas la vidéo dans son entièreté. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions ça a été tourné. Mais sur les faits et sur les réseaux sociaux, il s'est fait terminer. Mais voilà, il m'a clairement dit qu'il n'a jamais dit qu'il avait une petite soeur handicapée. Il a trois soeurs, dont une qui est handicapée. Et il ne l'a jamais dit. Et voilà pourquoi il était garé. Eh ben, en attendant, c'est la réponse qui t'a fournie. Merci, Jinda, pour cette investigation. Anissa, c'est à toi. Quel est ton hub ? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer cette semaine ? Alors, moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est Alix. Alix, des moineaux, vous savez. Oui. C'est ce qui a fait Les Marseillais, qui a arrêté carrément la télé-réalité. D'ailleurs, elle a plusieurs casquettes. Elle est en radio, elle est mannequin, enfin, l'Igérie. Franchement, elle tue, je l'aime beaucoup, cette fille. Et elle a sorti un livre. Glow Up. Oui, Glow Up. Et elle a démonté le producteur des Marseillais. Bon, après, elle n'a pas tout dit. Donc, elle nous apprend dans ce livre que Benjamin, le producteur des Marseillais, lui a dit que c'était qu'une merde et qu'elle ne ferait plus rien dans la télé à partir du moment où elle s'est... Oui, oui. Donc, ça, tu parles de la saison où il y avait eu la grosse histoire avec Benji. Exactement. Alors que, et là, elle nous apprend aussi que quand Benji et Paga se sont battus sur la même émission, eux ne se sont pas fait virer. Ah bah tiens. Donc, vous voyez, en fait, elle dit qu'il y a beaucoup de privilèges pour certains. Et pour elle, ça s'est très, très mal passé. Donc, elle nous raconte un petit peu les coulisses. Je vais vous montrer la vidéo où Océane dit qu'elle se fait frapper par Alix. C'est normal. C'est normal, mais il y a des choses dans la vie qui ne sont pas justifiables. Moi, tu me fais ça. Qu'est-ce qui n'est pas justifiable ? Levez la main sur une candidate, alors qu'un jour, tout va bien. Le lendemain, elle s'est assuré sur moi. C'est qui la candidate ? C'est toi ? Elle t'a levé la main dessus ? Ben oui, elle a levé la main dessus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des problèmes. Oui, bien sûr. Je le dis, c'est pas arrivé. C'est une culture de foie. Donc, je pense qu'au moment donné, ça va se venir. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Et que ce n'est pas un comportement de femme de lever la main. Je ne pense pas qu'on réglait quoi. Lever la main, c'est quoi ? Parce que lever la main, parfois, ça veut tout et rien dire. Eh ben, c'était un coup de poing et claque, clairement. Tu t'es pris un coup de poing ? Ah oui, il est dans la gueule, entièrement. Je suis choquée. Donc, en gros, ce qu'elle reproche, c'est d'avoir été écartée du programme, alors que ce pour quoi on l'a mise dehors, d'autres candidats faisaient pareil, voire pire. C'est ça ? Voilà, elle dit exactement ça. En fait, en gros, il y en a certains qui étaient privilégiés, ils avaient le droit de se battre, avaient le droit de tout faire. Sauf qu'elle, il a suffi. Bon, c'est vrai, je ne dis pas que c'est bien. Attention, c'est violent, il ne faut pas. Mais dans ces cas-là, si tu vires Alix, tu vires aussi Benjamin. Elle a été virée parce qu'elle s'est battue, alors ? Oui, en fait, elle a été prise en grippe par le producteur parce qu'elle ne voulait pas aller dans le sens de la production. Parce qu'en production, tu dois savoir, Eva... Selon les propos d'Alix. Toujours selon les propos d'Alix. Toujours, bien évidemment, tu dois savoir, Eva, que quand tu n'as pas l'attitude qu'une production attend de toi, je ne dis pas qu'il y a des scénarios décrits, mais ils ont quand même leurs propres idées. Toi, tu devrais être comme ça, toi, tu devrais être comme ça. Et là, Alix, ce n'est pas passé. Du coup, ils l'ont virée alors qu'elle n'a pas fait plus grave, finalement, que Benjamin et Baga, ce que je peux comprendre totalement. Pas tous, je me permets. Non, pas tous. Pas toutes les productions ? Pas toutes les productions, mais par exemple... Pas tous les producteurs ? Alors, je vais revenir encore à moi, mais quand j'ai fait l'Ile des Vérités, ma production, moi, je me suis battue, et ce n'est vraiment pas bien, ce n'est pas un exemple. Vraiment, je n'étais pas dans mon truc. Ce n'est pas mon truc, la télé-réalité. Donc, du coup, je me suis battue deux fois. Ah oui ? Oui, voilà. Et deux fois, la personne avec qui je me suis battue a demandé à que je parte, qu'elle ne voulait plus que je sois sur cette émission, et la production lui a répondu « Si on enlève Maëva, il n'y a plus d'émission. » Donc, on est obligés de garder Maëva. Et justement, Alix, effectivement, le producteur a bien dit cette phrase, d'après le compte Chayera TV. Le producteur a bien dit cette phrase « Tu es fini dans ce milieu, tu es une merde. » Sauf qu'il a recontacté quelques temps après, voyant qu'effectivement, Alix, c'est une grosse tête et qu'elle plaît dans le programme. Il a recontacté pour qu'elle revienne et Alix a refusé. Eh bien, merci pour ce hub. Je prends Marie parce qu'elle fait des siennes. Elle ne veut pas être par terre. Elle veut être dans mes bras. Allez, tu peux nous partager ton down, Anissa. Alors, par contre, avant de parler de mon down, je vais vous montrer la vidéo qui concerne Luna. Luna, Luna. Luna, c'est très bien. Luna, Luna. En gros, j'ai un staphilocop qui est différent. C'est un type MRSA. C'est hyper fort. Ça résiste aux antipédies. Ça vient dans ton sang. Et t'as 10 à 30% des gens qui meurent. Genre, j'ai calculé mes bras. J'ai mal partout. J'en ai marre. Je peux à peine me chercher à mes bras. Parce qu'ils m'ont piqué de partout. Genre, il y a 3h le matin, enfin, ils piquent dans le ventre. T'es en plein sommeil. Mais c'est horrible. Les perles, les machins. J'en ai plus. J'en ai rentré chez moi. C'est mon seul, j'ai très bien, j'ai mort. Ah, ça fait de la peine. Ça met les frissons quand on voit ça. Par contre, je n'ai pas compris grand-chose. Alors, c'est mon dâne. Moi, j'ai bien compris. En fait, j'ai dû réécouter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Elle est dans un état. Elle est sous anesthésie. Donc, voilà. En fait, en gros, elle a attrapé un staphilocoque. Il me semble bien. En faisant son opération. En faisant son opération. Comment ça? BBL? BBL. L'uptine brésilienne. L'uptine brésilienne. Délocalisation de Grèce. C'est vrai que ce genre de staphilocoque, on peut l'attraper très, très rapidement. Alors, quand on est malade et qu'on doit aller à l'hôpital et qu'on l'attrape, ça va. Mais quand on a décidé d'aller faire une chirurgie esthétique pour s'améliorer et que finalement, on se retrouve à l'hôpital comme ça. Franchement, je voulais la montrer absolument pour que les gens voient un petit peu le carnage de tout ce qui se passe. Le BBL. Ce n'est pas la première, malheureusement. Ce n'est pas la première. Il y a Mélodie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mélodie aussi, la revanche des aigles. C'est des frissons. Oui, voilà. Ça donne des frissons et elles ont souffert de ça. Elles en regrettent. Et d'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo. Oui, j'étais allée la voir au CHU de Bordeaux et je t'ai dit que je voulais la repasser cette vidéo parce que malheureusement, ça arrive régulièrement et il faut mettre la réalité en face. Qu'est-ce qu'il te donne ? Pour quel germe ? Qu'est-ce que tu as comme infection ? Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui à l'heure qu'il est comme infection. Tout ce que je sais, c'est que j'ai deux antibiotiques, dont un H24, qui est par intraveineuse par intraveineuse et j'en ai un autre qui me met trois fois ou quatre fois par jour, je ne sais pas. Comment tu te sens, là ? Je perds mes cheveux. Je me sens angoissée. T'as peur de quoi ? Je perds de mourir. Je perds de laisser ma famille. Regarde, j'en ai les frissons. J'en ai les frissons. Il faut savoir, je le dis à chaque fois parce que ça m'a tellement énervée, il faut savoir que l'agence de tourisme médical qui l'a opérée et qui l'a laissée prendre l'avion a porté plein de contre-moi à la suite de cette vidéo. C'est qui ? Ils m'ont réclamé, je ne le dirai pas, ils m'ont réclamé 275 000 euros. J'ai dû me battre et j'ai gagné mon procès. Ils ne m'ont jamais payé les frais que le procureur avait demandé. C'est incroyable. Elle est connue. Mais on a besoin de vidéos comme ça. On a besoin parce que c'est bien beau de mettre une photo Instagram pour dire, regardez, j'ai des formes, je suis trop frais, j'ai fait une opération. Mais on ne nous dit pas ce qui se passe derrière. Voilà ce qui se passe derrière. Luna, Mélodie, Eva regrette. Mais attendez, je comptais le refaire une cinquième fois. Non ! Ça me fait peur du coup. Mais Eva, tu ne fais pas ça ! Non, non, Eva, fais du sport, ma bête est magnifique ! Non, c'est pas ça. Mais regarde, moi je suis... Non, mais après, attention, il ne faut pas non plus blâmer complètement les opérations. Exact. Attention, il faut le faire dans de bonnes conditions, il faut aller dans des bonnes cliniques, dans des bonnes hôpitaux. C'est ça, parce que le staphylococorque, c'est une bactérie. Moi, je ne suis pas d'accord. Exactement, il ne faut pas le faire n'importe où. Si tu n'as pas les moyens de le faire, ne va pas le faire n'importe où. Tu vois, il y a aussi des bons chirurgiens. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi te montrer, dire où tu l'as fait, tout ça pour avoir des codes promo ou des promotions par le chirurgien ? Non, c'est que c'est un partenariat. Voilà, un partenariat. Voilà, c'est ça. Au moins, tu l'avoues. Moi, ça me gêne. Moi aussi, ça me gêne, parce que ce n'est pas un partenariat qu'on doit faire. En fait, tu le fais sur ton corps. Donc, si tu le fais sur ton corps, déjà, tu montres que c'est quelque chose, tu prends le risque. Ce n'est pas comme si tu faisais juste un partenariat ou tu ne le fais pas sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je l'ai fait. Pour moi, c'est une incitation à la communauté qui regarde. Mais c'est que mon avis. Et tu sais que je t'aime beaucoup. Moi, je ne trouve pas parce que je n'incite pas justement ma communauté à le faire. Au contraire. Moi, je l'ai fait pour me sentir mieux et tout le monde savait que je me sentais mal à cause de mes grosses fesses et mon gros corps. Eva Ducci, c'est à toi de nous partager le tien. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a fait rire ? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer ? Alors moi, ce qu'il m'a fait rire, il me fait toujours rire de toute façon. C'est Bouba. Vivien ? Ah, Bouba, oui. Non, mais lui, il me tue. Déjà, il y a un truc qui n'a rien à voir mais il a émis un jour une prod qu'un mec lui avait envoyée. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter. C'est à mourir de rire, la chanson. Déjà, ça, ça m'avait tuée. On va la voir regarder la vidéo. Mais il fait trop rire. Ce sujet est extrêmement dangereux. Il me semble que ça parle d'une ancienne histoire de sorcellerie avec Clara ou Carla ou les bails de télé-réalité bizarres, là, Bouba est chelou. Donc, allons direct à l'essentiel. Limite, si je peux faire les deux à la fois, je suis contente aussi. Apparemment, le marabout Nicolas m'annonce, le marabout en basse-t-il. À moi, c'est hyper connu que notre ministre a fait des travaux pour ça réussir. Et moi, maintenant, je ne lui ai pas dit que je faisais quoi. ce soir, moi, j'ai dit, putain, mais j'ai peur, mais t'es folle et tout. J'ai fait la vie qu'elle ne connaissait pas du tout, donc elle m'a vu. Mais elle m'a raconté des trucs de fou qui se passent en magie. Et je te jure que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait de moi. Et même, elle m'a raconté même mieux, c'est que si tu veux faire du mal à une personne, elle va te faire représailles et tout. Mais il y avait une femme, elle était massacrée du visage car elle m'avait attrapé un con, c'est pas trop le tout. J'adore sa voix. Il a quelques mois de retard. Bouba l'influenceur. Moi, je ne l'ai jamais entendu cet audio. Il nous a sorti un scoop. Non, mais non. On en avait parlé. Bien sûr qu'on en avait parlé sur la spéciale sorcellerie, je ne sais plus quel numéro c'est, mais il est disponible en saison 1 d'Aja. Non, mais on avait entendu quand Carla parle de Manon. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne l'ai jamais entendu à l'heure là. Et de Maître Gims, tout à fait. Parce que justement, Bouba, il est en guerre avec Maître Gims. Il appelle le marabout. Voilà, il est en guerre avec Maître Gims, donc il a sauté sur l'occasion pour t'accueillir une fois de plus Maître Gims. Ah non, mais il est trop... Mais il n'est pas trop... Maître Gims et Manon ont le même marabout. Apparemment. D'accord. Voilà, selon Carla Moreau, malgré elle. Voilà. Eva Douty, c'est quoi ton down pour le coup cette semaine ? Qu'est-ce qui t'a attristée ? Alors moi, ce qui m'a vraiment fait de la peine cette semaine, c'est les stories de Magali Berda. Je ne sais pas si vous avez vu où elle parle d'un assassinat de sa famille. Elle a pris la parole, oui, et elle explique du coup pourquoi elle a été absente, etc. Et je trouve ça extrêmement choquant déjà, bon, ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle dit en plus, c'est qu'en fait, c'est sorti avant même qu'elle-même, elle sache vraiment tout ce qui s'était passé dans l'enquête, etc. Et pour moi, ça, c'est des gens de la police qui balancent. Je ne vois pas d'autres explications. Elle nous l'explique en vidéo, regardez. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ces dix derniers jours. On a vécu au cœur quelque chose qu'on ne peut pas penser vivre un jour dans sa vie. et on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, que ça ne nous arrivera jamais, que c'est que dans les films qu'on voit ça. Ma belle-sœur a été assassinée sauvagement avec son conjoint, sauvagement. Et ma belle-sœur avait trois filles. Les conditions de son meurtre ont été un enfer, un enfer, un véritable enfer. Sur tous les articles qui ont été faits, ils ont parlé de drogue, ils ont parlé de mariage blanc. Mais tout est faux. Tout est faux. Il s'avère que le présumé, je vais dire présumé parce que c'est la loi, mais on s'est compris, a été incarcéré. Et c'était son voisin. On n'a pas encore les raisons, mais c'était son voisin. Ce n'était pas des règlements de compte, ce n'était pas des drogues, ce n'était pas des trucs comme ça. Ma belle-sœur, c'était une maman. Ensuite, je voulais dénoncer vraiment cette communication à la presse pendant les enquêtes, alors que la famille n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Toi, c'est quelque chose qui te choque. Et je sais que c'est une histoire qui te touche parce que tu me l'avais raconté dans ton interview La vraie histoire d'Eva Ducci. Ton papa a été assassiné également quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est une problématique que vous avez rencontrée, ça ? Justement, ma mère m'a raconté qu'il y avait des gens qui étaient au courant de choses que seule la police pouvait savoir. C'est qu'il y avait quelqu'un dans la police, comme on dit quand il y a quelqu'un qui est... Une taupe. Exactement. C'est qu'il y avait une taupe dans la police. Et c'est ça que je trouve ça mais écœurant. Écœurant, en fait. Et là, pour moi, c'est ça aussi. J'en suis persuadée. Oui, on le sait. Et d'où ça va sortir ? Non, mais on le sait, ça a toujours été comme ça. Malheureusement, quand on est dans la lumière, quand on est célèbre, la police a tendance à contacter les magazines People, etc. pour dire... Enfin, par la police. Certains membres. Un membre. Un ou deux membres. Un membre. Parce que moi, nous, on n'était pas connus. C'était en Corse. Mais il y a toujours des gens et on ne saura jamais qui sait malheureusement qui balancent. Eh bien, merci Eva Douty de nous avoir communiqué ton mood de la semaine. À vous de nous communiquer le vote dans la barre de commentaires. Vous nous dites c'est quoi votre up et c'est quoi votre down. Moi, je vous partage le mien. Mon up cette semaine, il va droit dans le cœur de Giusepa pour la simple et bonne raison. Bah oui, je suis bluffée en fait. Giusepa, elle poste des photos, elle poste des stories sans filtre régulièrement. Et je trouve ça cool, je trouve ça exemplaire en gros pour tout vous dire. Regardez. Désolée pour ma tête, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis couché très tard étant donné que je me suis réveillée. Je suis KO. J'ai une tête, on dirait un zombie. Je me sens comme dans ma famille et ça fait du bien. J'ai la chambre qui n'est pas du tout éclairée. Les lumières, elles ne sont pas ouf. Et la ring light, elle me change la lumière de la chambre. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous faites que vous pourriez faire ? Moi, oui. Moi aussi. Moi, je m'en fous. Moi, non. Pourquoi ? Moi, je mets des filtres parce que j'aime pas ma tête sans filtre sur Snap et je trouve qu'on a une image et voilà, il faut la... Après, je trouve ça super bien. Mais vraiment, vraiment, elle assure grave. Elle montre aux... Enfin, sa communauté a son âge à peu près. Donc, il ne faut pas leur faire croire qu'on a la police à cet âge-là, qu'on est en super forme. Non, voilà. Elle a montré telle qu'elle était. Je trouve ça vraiment bien. Surtout qu'elle est très belle son maquillage. Moi, j'ai déjà vu son maquillage. Oui, bien sûr qu'elle est très belle. Et je voulais vous partager une information mais alors qu'il m'a juste bluffée. J'ai découvert que le Royaume-Uni avait interdit l'utilisation des filtres de beauté aux influenceurs qui s'inscrivent dans une démarche commerciale sur Instagram, Snapchat et TikTok. Oui, c'est l'organisme d'autorégulation de l'industrie de la publicité en Angleterre qui a pris cette décision et leur but est de promouvoir une publicité loyale envers les consommateurs. C'est bien. Oui, c'est incroyable. Et la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que selon vous c'est une entrave à la liberté ou alors une mesure préventive ? Ben non, il y a... Eva. Personnellement, ben c'est pas une entrave à la liberté parce que c'est nous-mêmes et il nous enlève rien de ce qu'on a, c'est juste qu'on n'a pas le plus. Pas faux. Donc voilà. Anissa ? Ben moi je pense que c'est... Si ça avait été le contraire, c'est de la publicité mensongère. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire la publicité d'une crème, tu vas mettre le filtre, ça va te lisser ta peau. On sait pas ce qui est vraiment... Oui, bien sûr. C'est dans un but commercial. Bien sûr. Non mais moi je trouve ça bien mais quand tu regardes la publicité à la télévision, à la télévision aussi, quand tu vois le burger McDo, je suis désolé mais moi je l'ai jamais comme ça dans la boîte, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, ouais, autant mettre la peau naturelle même à la télévision. Ben ouais. Ça c'est vrai. Il n'y a pas la salade qui est bien mise, la tomate. Il est tout dégueu. Parfois même, il manque le fish. Non mais c'est vrai. Il y a un truc aussi par rapport à ça, les gens qui défoncent les placements de produits des influenceurs, ben défoncez, attaquez-vous au gros, au pub aussi. Ben ok, je vais y aller. Non mais c'est vrai. J'en fais partie. Et mon down. Alors mon down, il est très bizarre, vous allez voir. Je vous laisse découvrir les informations qui ont été communiquées par Aquababe au sujet de Vanessa Lawrence et je l'ai eu, j'ai réussi, j'ai insisté, j'ai réussi à avoir une réponse de Vanessa Lawrence mais vous comprendrez pourquoi je trouve ça bizarre. Découvrez. L'ex-star de télé-réalité Vanessa Lawrence a été hier admis aux urgences de l'hôpital Saint-Nicolas à Blaye. Suite à des hallucinations et à une crise de paranoïa due à une consommation de produits stupéfiants. A noter que l'ex-star de télé-réalité était connu dans le milieu pour ses problèmes avec la drogue. Je vous tiens au courant si j'ai davantage d'informations concernant cette affaire. Alors quand on fouine dans le passé, on se rend compte très facilement sur Google que c'est Ilan qui en avait parlé à l'époque où il était en couple avec Vanessa Lawrence. Rappelez-vous. Putain, c'est il y a longtemps. Puis je la vois, elle est une photo lettre, deux photo lettre, trois photo lettre, quatre photo lettre. Là je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. Et là, je me rends compte de quoi en fait je fouille dans la poubelle et il y avait je ne vais pas rentrer dans les détails mais de quoi se droguer. En fait, elle était en train de se droguer dans mon dos chez mes grands-parents et moi en fait ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas tout le temps mais ce n'était pas la première fois. Et la fois d'avant je l'avais dit écoute, si tu refais ça encore une fois je te quitte comme une grosse merde. Forcément, elle a fait ça donc je l'ai quitté. Je trouve ça mauvais la par contre de raconter ça. Elle a raison, Anissa. Franchement, tu ne peux pas raconter ça. Si tu peux. Pourquoi tu peux raconter ça ? Bien sûr que si. Mais tu vois bien que la personne elle est malade, elle est addicte. C'est horrible. Déjà, ça remonte il y a quelques années. Il y a deux ans. Il y a deux ans et si, excuse-moi, c'est un fléau la drogue il est influenceur il dit clairement que ma copine se droguait ma copine se droguait je ne veux pas de drogue chez mes grands-parents. Mais tu ne le dis pas sur le réseau. On le savait déjà Vanessa Lorraine qu'elle prenait de la drogue. Ce n'est pas une info. Vanessa, elle a une mère. Elle a un père. Elle a des enfants. S'ils ne savent pas qu'elle se drogue. Elle a des sars. Elle les appelle à eux. Tu aides la personne mais tu peux dire que la drogue ce n'est pas bien comme on le fait souvent mais à un moment donné tu ne peux pas dire ce qu'elle a fait. Tout ça, ce n'est pas beau. Ilan n'est pas l'objet de mon down. Mon down, elle est pour cette histoire qui est quand même très glauque et je voulais savoir ce qui s'était véritablement passé. Donc j'ai essayé de l'appeler Vanessa Lorenz je lui ai envoyé un message en DM sur Instagram. Elle ne m'a pas répondu ni à mon appel ni au message en DM. J'ai insisté puisque j'ai vu qu'elle avait vu mon message. Je lui ai dit est-ce que c'est vrai ce que tu affirmes est-ce que tu affirmes elle m'a tout simplement répondu c'est faux. Je n'ai pas plus. Elle m'a dit c'est faux et quand on se rend sur son compte Instagram on se rend compte qu'il y a 48 heures elle était en boîte de nuit elle était au McDo d'ailleurs on en parlait juste avant et elle se snappait dans sa voiture. Est-ce que c'est pour brouiller les pistes ? Est-ce que c'est réellement faux ? Ça je ne sais pas je n'ai pas pu avoir plus d'informations mais je lui ai quand même demandé c'est la réponse que j'ai obtenue. Jinda ? Oui ? C'est à toi. C'est ton buzz tour ? Tu expliques Evaducci le concept ? Evaducci c'est simple je repère des articles des titres putaclic et on essaie de deviner ensemble ce qui peut être dit dans l'article alors qu'on sait que bien évidemment c'est tout autre chose. T'as ton buzzer il faut buzzer il faut être le premier the first one. Allez on commence avec le premier média c'est Gossip Room qui titre Sarah Frézou va bientôt se marier une info vient de fuiter et c'est complètement inattendu. J'ai pas compris le truc du jeu. Et bah écoute pour moi faut dire quoi là ? Bah non mais c'est comme le port salut ils disent qu'elle va se marier bah oui elle va se marier elle organise son mariage et c'est complètement inattendu parce que peut-être que c'est un retour de femme. Mais comment ça va se marier ? Mais c'est pas déjà marié. On parle pas en même temps s'il vous plaît sinon on comprend rien. En fait quand tu lis l'article on apprend qu'elle a fait des questions réponses sur Instagram et on lui pose la question tu te vois où dans 5 ans ? Et elle a répondu mariée à la mairie avec des enfants. Mais là c'est abusé. Ils amusent non ? Là c'est abusé. Le deuxième média c'est People Act Magazine qui titre Christina Cordula au plus mal et amputée un vrai malheur n'importe quoi. Non mais c'est pas possible. C'est qui ça ? People Act Magazine. Ah non, moi quand même. J'en peux plus. Amputée ? Mais arrête ne me dis pas qu'on lui a... J'y crois pas. Mais non, moi non plus. C'est quoi cette colonie ? Oui, en fait tout simplement il y a eu une déprogrammation de l'émission Les règnes du shopping. Voilà, on a déprogrammé Les règnes du shopping et donc Christina Cordula est amputée. Vous vous rendez compte ? C'est glauque ! Mais qu'est-ce que c'est glauque ? Mais quel titre ? Voilà. T'imagines une tentaille qui ne l'a pas vue depuis super longtemps ? Exactement. Elle a une crise cardiaque ? Non, franchement. Allez, le dernier média c'est un nouveau Gossip Room qui titre ? Ça va te plaire ça. Beverly et Noah leur cérémonie de mariage interrompue par un célèbre candidat qui s'oppose à leur union. Moi je connais la réponse, je ne réponds pas alors. Non, en vrai, franchement non. C'est dans Les Princes de l'amour je crois en fait. Exactement. C'est sur le tournage ? Sur le tournage des Princes de l'amour, Beverly et Noah... Beverly, non ? Beverly, non ? Beverly, non ? Beverly, c'est Beverly. Beverly, oh sorry. Beverly, Beverly et Noah se sont mariés sur le tournage et qui est venu interrompre cette cérémonie ? Notre Vivian national. Ton ex. On parle beaucoup de lui. Ouais, on parle beaucoup de lui. Sauf que c'était juste une petite boutade. C'était le soir de faire le guillot. Qui s'oppose ? Bah lui, il est venu. C'est sûr qu'on va cliquer là. On va cliquer. Quel joli soap opéra quand même qui nous attend. Franchement, grave. Merci Jinda pour ton buzz tour. On passe tout de suite au dossier de la semaine. Et vous allez voir, il est important. Il est chargé, il est musclé. Je vous laisse découvrir la vidéo et je vous annonce la question qui... Non, je vous annonce la question ardoise. Question qui tue, question ardoise, on ne le sait plus. Vous dites que vous avez une vidéo, vous n'avez pas une vidéo. Sortez-là la vidéo. Sortez-là la vidéo et regardez, vous allez tous tomber. Sortez-là la vidéo. J'attends que ça quand vous sortez la vidéo, vous allez tous tomber. Il y a tous vos blazes, il y a tous des enregistrements, il y a tous vos têtes, vos visages. C'est déjà tout à des avocats. Vous allez tous le payer. Je suis un fils des putes sur cette terre si vous ne le payez pas tous. Et moi, je ne donnerai pas un euro pour cette vidéo. Vous avez beau m'appeler pour essayer de me la vendre, je ne donnerai pas un euro. Je ne donnerai jamais un euro à qui que ce soit. Et vous, par contre, tous ceux qui veulent racker, etc., vous allez tous le payer. Je vais faire une vidéo, je vais tout dire. Carrément, je dois en faire une vidéo YouTube. Moi-même, je vais tout dire. Vous n'allez rien dire du tout. Vous n'allez pas gratter un euro sur cette vidéo. Je vais tout dire moi-même. Vous êtes passé par la rue, je vais passer par la rue, je vais même passer par le gouvernement. Il y a zéro problème et même par les médias. C'est ça. La puissance que vous n'avez pas, c'est que moi, j'ai les trois réunis. Les trois, sans gêne, sans problème, sans galère. On va utiliser les trois. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les faux amis à deux balles, les médias et tout ce qui va avec. Je n'ai plus Snap et Instagram, ce n'est pas mon petit travail. Si je reste active ici, c'est pour mes vrais fans. Je n'ai rien à vous raconter. Laurent a déjà tout dit. On m'a fait des trucs graves. Mais ce n'est pas ici que ça se gère. Entre celles qui baissent avec les potes de leur mari qui ensuite payent pour étouffer l'affaire car le mec a filmé en scred. Je pense que ton mec, de toute façon, il est plus attiré par les hommes. Ça, c'est mon avis. Je vais vous dire un truc. Laissez-moi tranquille parce que sur les deux yeux de ma mère, que quand je vais vraiment péter un plomb, je vais commencer à tout raconter, raconter, raconter jusqu'au point où tu vas te cacher dans un trou de souris. Parce que moi, ça y est, vous m'avez déjà humiliée. Vous avez déjà raconté mon passé. Je l'ai assumé devant la France entière. C'est fait, ce ne sera plus à faire. En tout cas, cette vidéo-là qui vient de sortir par rapport à la polémique, c'est faux. Dans tous les cas, ce que vous avez essayé de faire avec ma femme, c'est de l'extorsion. Vous avez fait du racket de bande de chiens. Vous allez le payer. Question ardoise. Pourquoi Laurent de la JLC Family annonce lui-même l'existence d'une vidéo compromettante ? La question est simple. À vous de nous proposer votre réponse. Anissa ? Il se protège. Tout simplement. Protection. Tu vas nous expliquer pourquoi. Anticipation. J'ai mis la même chose. Anticipes, selon toi, Eva Ducci. Qui veut commencer ? Je donne la parole à qui ? Anissa, vas-y, je te s'en prête. Moi, je pense, enfin, quand son comportement me fait penser, tu sais, il vaut mieux vivre à genoux. Non, il vaut mieux mourir de... Oh ! Je ne sais pas mon mot. N'importe quoi. Je récapitule. Il me fait penser à il vaut mieux mourir debout. Il y a de soi qui la connaît. Il vaut mieux vivre debout. Non, mourir debout que vivre à genoux. Oh, c'est bon, je vais arriver. Alors, moi, il me fait penser à il vaut mieux vivre debout que mourir à genoux. C'est ça ? Il y a que ça qui sait. Si tu veux avancer, peut-être dans ton discours, on t'écoute. C'est grave, là, franchement. Donc, en fait... Merci, Sam, c'est trop gentil. Non, je disais, en fait, en gros, il sait pertinemment que quoi qu'il arrive, même s'il donne 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, cette vidéo finira par sortir. Et il ne veut surtout pas, entre guillemets, se faire passer pour un bouffon. Ça veut dire que là, en gros, ils vont la sortir, la vidéo. Donc, il se dit quoi ? Vaut mieux que moi, je dise tout avant. Comme ça, ils ont tout perdu, finalement. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Moi aussi, je parle du même principe. Je pense qu'en fait, il est un peu dans une impasse, là. Il sent que c'est à deux doigts de sortir et il se dit quoi ? Il se dit, OK, là, finalement, on a donné de l'oseille, on ne peut plus en donner. Ils veulent sortir la vidéo. Eh bien, je vais contre-attaquer et je vais dire qu'on est déjà au courant. Je vais prévenir la France entière. Maintenant, si tu veux sortir la vidéo, tout le monde le saura déjà. Est-ce que vous l'avez vu, déjà, vous, la vidéo ? Est-ce qu'elle existe, cette vidéo ? Est-ce qu'il y a vraiment une vidéo ? Il y a une vidéo qui a fuité, mais pour moi, ce n'est pas la vraie vidéo. Pour moi, j'ai vu une vidéo. Tu l'as vue, toi, cette vidéo ? Moi, j'ai vu une vidéo. C'est porno ? Oui, c'est porno. Qu'est-ce que tu as vu ? Attends, je vais te raconter. En fait, on voit une jeune femme brune à califourchon sur un mec, donc de dos. donc on ne voit pas le visage de la présumée jeune fille qui serait Jazz, donc on ne nous reconnaît pas. On ne voit ni le visage du garçon ni le visage de la jeune fille. C'est la vidéo qui a fuité en essayant sous-entendre que c'était Jazz et Hicham anciennement JLC Family. Alors, est-ce qu'il est possible de nous expliquer qui est Hicham et de nous recontextualiser cette histoire ? Je ne comprends rien. Alors, Hicham, Hicham ou Hicham, il faisait partie de la JLC Family. Avant ça, on l'avait connu, il était aux côtés du rappeur Lafouine. Il faisait partie de la banlieue sale à l'époque. Il a intégré la JLC Family, amie de Sissika, etc. On l'a même vue sur la JLC Family. Et avec Maëva Guénam, c'est comme ça que je l'ai connue. Exactement. Il y aurait eu une petite histoire apparemment entre Maëva Guénam et Hicham. On n'a jamais su pourquoi il avait quitté la JLC Family. Du jour au lendemain, on ne l'a plus vue ni dans les stories ni sur la nouvelle saison de la JLC Family, justement. et justement, par rapport à cette fameuse sex tape, l'histoire dit que ce serait Hicham qui aurait eu une relation sexuelle avec Jazz, qu'il aurait filmé cette... À son insu, du coup, si elle est dedans. Oui, c'est ça. Et ça me semble que c'est TMZ France, la source. Exactement. Donc Hicham aurait filmé Jazz à son insu et qu'ensuite, il aurait demandé de l'argent en contrepartie. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il va falloir m'éclairer. Jazz et Laurent, est-ce qu'ils ont nié l'existence de cette vidéo au moment où on enregistre ? Pas du tout. Je ne crois pas, non. Non ? Non, mais... Le pire, c'est pour l'autre. L'autre, il n'a pas le droit de filmer quelqu'un à son insu. En fait, ils savent... C'est débile, alors. Eux-mêmes ne savent pas s'il y a vraiment cette vidéo parce qu'apparemment, ça a été fait sans qu'ils le sachent. Sans qu'ils le sachent. Donc déjà, on ne sait même pas si ça concerne Jazz, on ne sait pas si ça concerne Laurent, on ne sait pas si ça concerne Hicham. En fait, il y a tout et n'importe quoi. Oui, il y a deux théories. Il y en a une qui dirait que ce serait Jazz avec Hicham. C'est ça. Et il y a la deuxième théorie qui dit que ce serait Laurent avec une autre femme et que cette femme aurait vendu la vidéo qu'elle aurait enregistrée dans son dos. Voilà. Il y a deux théories. Et il y a Marc Blata qui dit que cette vidéo, elle n'existe pas, elle est fausse. Elle est fausse. Eh bien oui, je pense qu'il a raison, Marc Blata, parce que je pense que moi, il n'y a pas de vidéo. Il y a une troisième théorie qui dit que peut-être Jazz voudrait peut-être faire le buzz, mais je pense que vu son... Elle est enceinte. Je pense que ce n'est pas du tout ça. Mais il n'y a pas de vidéo. Personne n'a vu vraiment cette vidéo. Il y a des vidéos qui tournent comme tu dis. Mais alors là, franchement, on ne peut pas savoir si c'est Jazz ou pas Jazz. Pour moi, cette vidéo, elle existe. Pour moi, cette vidéo existe. Sinon, il n'aurait pas pris la peine de faire une vidéo Laurent lui-même déjà. Et quand vous écoutez ce qu'il dit, quand même, attention, il dit des choses quand même assez fortes. Il laisse sous-entendre quand même que de l'argent aurait déjà été versé. Il dit un truc du style « On ne donnera plus d'argent. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu en as déjà donné de l'argent ? Et puis, c'est surtout qu'il ne dit pas que la vidéo n'existe pas. Il ne nie pas. Je veux dire, moi, si on imagine de dire un truc comme ça sur toi ou sur moi ou sur toi, Eva ou sur vous. Qu'est-ce que vous faites si vous savez que c'est faux ? Vous dites que c'est du bullshit. C'est n'importe quoi. Je le sais qu'il n'y a pas de vidéo comme ça sur moi. Vas-y, fais-moi ton choix. Je fais tout ce que tu veux. Ou alors, peut-être, il ne sait pas s'il y a une vidéo, mais il dit peut-être qu'elle y est. C'est ça, parce qu'il dit ce qu'il nous fait à son insu. Après, c'est vrai qu'il faut donner l'argent. Il est marié à Diaz. Il est marié à Diaz. Excuse-moi, ça veut dire qu'il demande à sa femme. Elle existe. Peut-être qu'elle ne sait pas, vu qu'elle est de tout. Peut-être qu'elle ne sait pas, c'est dégueulasse. Tous ceux qui font ça, c'est dégueulasse, parce que je veux bien qu'on soit connus. Il y a le revers de la médaille. Oui, bien sûr, mais quand tu fais quelque chose publiquement qui peut justement être pas bon pour son public ou quoi, mais là, c'est intime. On est en plein dents. Au moment où on parle, il y a le procès Karim Benzema-Balbuena. Voilà, par exemple. Ils ont couché ensemble. Non, ils n'ont pas couché ensemble. Non, ils n'ont pas couché ensemble, mais il se dit que Karim serait aussi derrière l'histoire de chantage avec Balbuena. qui date de 2015 de Karim Benzema. Tous ceux qui font ça, ils vont le payer très, très cher. Il faut savoir que la loi, c'est deux ans de prison, 60 000 euros d'amende. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 226 de 1 du code pénal. Qui est Lily ? Parce qu'elle a fait des stories. On se souvient d'une histoire l'année dernière dans laquelle elle était. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler et nous établir son portrait, s'il vous plaît ? Lily, qui se fait appeler Lily Dubaï sur les réseaux sociaux, aurait eu ciel. Vous vous souvenez, Maëva Gennab, qui avait balancé justement que Laurent aurait été un fidèle à Jazz. On s'en souvient bien sûr. Voilà. Ça aurait été avec cette fameuse Lily Dubaï que Laurent aurait trompé Jazz. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire ? C'est une bonne question. Pourquoi au moment de la sextet, on découvre sur les réseaux sociaux des stories de Lily ? Oui, mais Alissa ? Parce que cette fameuse Lily n'a rien demandé à personne et on l'a sortie d'où elle était. Elle ne voulait pas être buzz, elle ne voulait rien, elle avait sa petite vie tranquille. Seulement, beaucoup de personnes l'ont salie, ils l'ont utilisé à un moment donné. Donc aujourd'hui, elle a décidé de l'ouvrir et je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est légitime. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Lily Dubaï, elle s'est exprimée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a le seum depuis l'année dernière. C'est ça surtout. Non. Mais bien sûr que si. Vous ne voulez pas qu'on la connaisse. Non, non, non. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que l'année dernière, son nom a été sali par la JLC Family. Donc aujourd'hui, elle se dit quoi ? Ben, eux sont dans la merde aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Eux sont dans la merde aujourd'hui. Ben, moi, je vais vous montrer effectivement le vrai visage de la JLC Family. Elle laisse même sous-entendre que Laurent, il serait peut-être bisexuel. Elle a des petits dossiers. Eh bien, écoutez, pour préparer ce gros dossier de la semaine, on a bien évidemment envoyé un message à Jazz qui m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle souhaitait s'exprimer au moment où elle le sentirait. Et on rappelle qu'au moment où on enregistre cette émission, elle est enceinte, elle va accoucher dans quelques semaines. Quand même, c'est un événement important dans la vie d'une femme. On a envoyé également un message à Hichem au moment où on enregistre. Il ne nous a pas répondu. On a envoyé également un message à Lily, donc aux différents protagonistes qui se sont exprimés. Et Lily est avec nous en duplex. Donc Jinda, Anissa, Eva, si vous avez des questions, vous aurez l'opportunité. Lily, bienvenue sur le plateau d'aujourd'hui. Je te présente Jinda, Anissa et Eva Ducci. Je vais te poser la question que j'ai posée au feed directement vu que tu es la principale intéressée. Lily, pourquoi est-ce que tu as fait des stories suite au scandale d'une supposée sex tape qui existerait de Jazz Bluorant ? Alors, hello tout le monde. Je suis hyper nerveuse parce que c'est la première fois que j'accepte une interview. je rejoins Anissa en fait. C'est exactement ça. J'ai été traînée dans la boue depuis le début et pour des choses totalement fausses. J'ai été accusée d'être la maîtresse de Laurent alors que je n'ai jamais accepté ses avances. J'ai des preuves, j'ai des messages, tout ça sur Instagram. Et finalement, j'ai été traînée dans la boue pendant presque un an sauf que je savais très bien qu'il y avait une vidéo sur un membre de la JLC Family. C'est pour ça que j'envoyais des... Comment ça tu savais... Excuse-moi Lily, comment ça tu savais qu'il y avait une vidéo sur un membre de la JLC Family et quel membre de la JLC Family et quand est-ce que tu as eu connaissance de cette prétendue vidéo ? Alors, au départ, quand il y a eu le bad buzz, j'ai juste réalisé que je n'étais pas prête pour toute cette ampleur médiatique. Je n'avais pas réalisé l'ampleur. Donc, en fait, je suis restée à ma place et je me suis dit qu'il valait mieux laisser les choses se tasser petit à petit parce que j'ai donné des preuves à ma copine Maëva pour qu'elle s'en sorte pendant un conflit avec Jazz. Et finalement, je pensais qu'avec le temps, tout allait s'estomper, sauf qu'en fait, ils m'ont tellement mis des pressions psychologiques. Ils ont entamé des démarches contre moi à Dubaï, etc. Du coup, moi, je n'étais pas bien. Donc, je recevais des appels de personnes de ce milieu pour me rassurer en me disant « T'inquiète pas, Lili, s'il continue à t'embêter, on a des vidéos. » Enfin, on a une... Ah ! Au moment où on était pendu à tes lèvres, Lili. Lili, on ne t'a pas attendu si tu peux répéter le moment où tu parles de la vidéo, ça s'est coupé au moment où on était pendu à tes lèvres. En fait, on m'a prévenu pour me dire « Ok, si ces gens-là t'entendent encore, ne t'inquiète pas, il y a une vidéo dans laquelle il y a un membre de la DLC Family avec un ex-copain de la DLC Family. » Donc, moi, en fait, on m'a juste donné cette info pour me dire « Qui t'a donné cette information ? » « On pourra peut-être sortir cette vidéo. » Donc, moi, je me suis dit « Bon, enfin, du coup, il y a quelque chose pour leur faire pression, pour qu'ils me lâchent la grappe. » Et finalement, ben… Tu l'as vue, la vidéo, Lily ? Tu l'as vue, cette vidéo ? Non, je ne l'ai pas vue. C'est deux personnes différentes de ce milieu qui m'ont dit qu'ils avaient eu un contact avec la personne qui détient la vidéo. Et c'est un peu délicat. Je ne sais pas trop ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire ici sur cette chaîne pour me préserver aussi. mais en gros, il y a deux personnes qui m'ont parlé de cette vidéo et donc qui m'ont dit qu'elle allait peut-être sortir. Et cette vidéo, on est d'accord que ce serait Jazz, donc, qui aurait eu une relation sexuelle avec un ex-membre de la JLC Family ? Tu confirmes ? C'est ce qu'on m'a dit. Ils ne sont plus, les gens qui ont la vidéo. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai réagi à ça il y a deux mois. En fait, il y a deux mois, dans ma story Snapchat, j'ai mis une petite pique en disant il y a des femmes mariées qui trompent leur mari avec les potes de leur mari qui payent pour que ça ne sorte pas mais que ça sorte quand même. J'ai mis ça, en fait, dans ma story parce que j'ai trop de poids sur les épaules. C'est des gens qui essaient de faire des fausses plaintes contre moi à Duba et qui me marcellent. Je n'en peux plus. Donc, je suis un être humain. Des fois, j'ai les nerfs qui lâchent et des fois, je sors des trucs comme ça. Lily, ces personnes que tu dis être dans le milieu qui t'ont parlé de l'existence de cette vidéo, est-ce qu'on les connaît tous ? Bien sûr. Est-ce que ce sont des détracteurs de la JLC Family ? Non. C'est des candidats de télé-réalité ? Oui. Qui sont dans... Du côté de quelle chaîne ? Tu veux m'arrêter là ? Tu sais, si tu dis une chaîne, je ne pense pas qu'on trouvera l'identité. Je pense que si. Je pense qu'on a déjà de vie. Ils sont à Dubaï ? Ils vivent à Dubaï ? En toute la télé-réalité dit à Dubaï, alors je réponds oui. Ce sont des Marseillais ? Très grave. Je m'arrête là. Non, mais parce qu'on connaît les conflits entre la JLC Family et les Marseillais. je suis désolée. Je pense que vous allez très bien comprendre que dans ces conflits, il y a des gens concernés. Peut-être que ça sortira ou pas, mais je ne dévoilerai aucun point de vue. Jinda, vas-y. Et toi, tu es en contact actuellement encore avec ces personnes-là ? Absolument pas. Moi, je pensais qu'après le bad buzz, il y allait avoir... je pensais qu'on allait tous chacun reprendre le cours de nos vies et finalement, non, finalement, ils font tout mais en sous-marin. Ils ne parlent pas sur les réseaux de moi. Donc moi, forcément, quand je parle, j'ai l'air d'être un peu la fille qui chère la lumière en fait, mais pas du tout en fait. J'essaye de dénoncer un harcèlement psychologique qui dure depuis presque un an. Un marié madragué, je l'ai recalé, je l'ai preuve en screenshot des conversations Instagram, je l'ai recalé et depuis ça, je me suis pris la réputation d'être une maîtresse, d'être ci, d'être ça, alors que finalement, moi qui ai refusé les avances d'un mec marié, je m'en suis pris plein la tête et puis en contrepartie, certaines filles mariées se la donnent avec les potes de leur mec. C'est moi qui passe pour là. En tant que femme, qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'il y a une vidéo à caractère sexuel qui peut tourner d'une autre femme ? Quand bien même cette personne, tu ne l'aimes pas. Je n'aime pas jazz, mais je ne suis pas pour ce genre de vidéo, je trouve que ça va trop loin. Ce monde-là, je ne l'avais pas réalisé, mais il est hyper glauque sur certains points et honnêtement, non, je trouve que ce n'est pas juste pour cette personne. S'il y a une vidéo à caractère sexuel, évidemment, je suis totalement contre. Même si c'est mon ami, je ne souhaite ça à aucune femme. Et dernière question, qu'est-ce qu'il vient faire Hichem là-dedans ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Je ne sais pas. C'est lui qu'on verrait dans la vidéo. Pourquoi son nom est sorti ? Je ne peux pas vous dire pourquoi son nom est sorti. Et pourquoi avoir déclaré que Laurent a été à voile et à vapeur ? Ça, ce n'est pas le sujet. Bah si. C'est quoi ? C'est pas le sujet. Bien sûr que si. Bah non, on est en train de parler d'une sex tape. Bah oui. Elle est en train de parler. Elle parle des deux. Ça, c'est mon avis personnel parce que Laurent, il m'a parlé sur un laps. En fait, sur un an, il venait me parler, il repartait, il venait me parler, il se confiait à moi. Genre, c'était trop bizarre. Et sur des petits éléments de certaines choses qu'il m'a confiées de sa vie, c'est juste mon avis à moi. Parce qu'à un moment donné, la rumeur disait que c'était peut-être pas Jazz qu'on verrait sur cette vidéo, mais Laurent. Qui a une dernière question à poser à Lily pour clôturer ce duplex ? Peut-être par rapport à l'argent, tu sais, apparemment, il y a des sommes qui auraient déjà été versées. Est-ce que toi, t'as entendu parler ? Est-ce que tu peux confirmer ou non cette information ? Moi, j'ai entendu parler d'une somme de 250 000 euros. Qui aurait déjà été versée par la DLT family. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'une somme de 250 000 euros aurait été versée. Tu peux pas me les verser à moi ? C'est incroyable. C'est énorme comme ça. Et je rappelle aussi que Lily, elle a beaucoup souffert avec cette histoire. Je me rappelle que ça avait même touché sa maman, il me semble. Si j'avais vu une vidéo, je crois. En fait, honnêtement, je ne suis pas une victime. Il n'y a pas de souci. Il y a un mec marié qui m'a parlé. J'aurais peut-être pas dû le laisser me parler. C'est fait, c'est fait. Je ne méritais pas un acharnement pendant un an. Ça fait souffrir d'une ma famille. Mais personne ne mérite de l'acharnement, quoi qu'il arrive. Courage à toi, ma belle. Quelle que soit l'histoire. Lily, comment tu souhaites clôturer ? Je t'offre le mot de la fin. J'espère qu'on trouvera tous des accords pour le moins s'afficher possible, le moins se salir, peut-être arrêter cette guerre. En tout cas, pour ma part. Et puis pour les autres, bon courage. Et on souhaite à tout le monde que les choses rentrent dans l'ordre. Merci Lily pour ton intervention. Merci de nous avoir éclairé par rapport à tes explications, à toi. Un petit mot quand même pour finaliser sur l'intervention. Franchement, là, je suis choquée parce que c'est vraiment des actes qui sont très, 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 très graves. Au-delà du fait qu'effectivement, Jazz, elle est enceinte et que ce n'est pas le moment pour elle. Mais là, on parle d'extorsion de fou. Moi, je dis tant qu'on ne sait pas, on ne sait rien. Donc, on ne peut pas se placer. Mais Laurent, il n'aurait pas pris des devants comme ça. Moi, il y a une histoire de vidéo. Effectivement, on ne sait pas. Ils ont décidé d'ailleurs de s'exprimer bientôt sur YouTube aussi d'ailleurs. Ils ont fait une chaîne YouTube et ils vont en parler dessus. Mais là, on parle d'extorsion de fou. C'est très, très grave. Mais au final, il n'y a aucune preuve. Moi, ce que je me rends compte, ce qui ressort, c'est qu'en fait, tout le monde souffre dans cette histoire. C'est horrible. d'un sondage IFOP que 34% des personnes qui sont en couple ont déjà envoyé un nude, ont déjà envoyé une vidéo à caractère sexuel. Et je voulais profiter de cette thématique et de cette émission pour simplement rappeler des bonnes pratiques. Alors, si on peut éviter d'envoyer des nudes, des sextapes, etc. C'est très important. Mais si ça doit être fait, ben voilà, ce n'est pas interdit par la loi quand même, ne mettez jamais votre visage. Ah, merci pour le conseil. Non, mais il dit rarroi. Non, mais tu sais, des fois, tu as des ex, ils te demandent de te filmer, mais moi, après, si tu ne suis plus avec le mec, je suis toujours gentil. C'est tellement mesquin, c'est tellement horrible. On brise des familles, tout le monde. Ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas que la personne qui le vise, qui est touchée. Il y a la grand-mère, le grand-père. Les enfants. Les enfants, la maman, la tante au travail, la collègue qui vient lui dire « Oh, ben j'ai vu la chenèque de ta nièce. » C'est horrible, horrible. Pensez à ça, merde. Eh bien, on va terminer là-dessus et sans transition aucune, on va passer à un nouveau pop-up, à un premier pop-up puisque ça, c'était le dossier. Tu peux l'appeler. C'est juste ici, Eva, regarde. Où elle arrive ? Pouou ! Pouou ! Pouou ! L'amour, je suis trop énervée parce qu'on a essayé de me pirater mon compte Instagram. Franchement, j'en ai marre avec toutes ces histoires. Mais bon, ce n'est pas grave parce que là, je suis en train de remplir des formulaires. Du coup, on va me le rendre dans quelques temps. Mais j'en peux plus. Franchement, j'en ai marre. Je suis trop énervée avec tous ces problèmes. Moi, je fais des stories sur Insta, toi, tu fais des stories sur Snap. Ah non, ce n'est pas gentil. Je n'ai plus Instagram. Il me manque trop. Si vous voulez Instagram, rendez-vous à mon Instagram. Moi, je suis une des seules sur la vie de ma mère qu'elle meurt. Je n'ai jamais acheté de followers. J'ai 3 vrais millions, 3,2 vrais millions d'abonnés. Pourquoi vous m'avez supprimé ? Je fais quoi ? J'ai arrêté de montrer mon cul. En pull. J'ai arrêté. J'ai arrêté de montrer mon cul. J'ai arrêté de montrer mon cul. Voilà. La question, elle est toute simple. La suppression du compte Instagram de MyVaginam, bonne ou mauvaise action. Et bien sûr, vous nous expliquez pourquoi, selon vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas vraiment à me dire je ne sais pas. Tu vas nous expliquer bonne action pour toi et puant pour Eva Douchy. On commence par Jinda. Ça va énerver Eva comme ça. Ça ne va pas énerver avec Eva. Parce que là, quand on s'attaque à MyVaginam, on s'en prend plein la gueule. Je me mets à sa place. Non, après MyVaginam, vous savez très bien que je m'en fous complètement. Mais non, bonne. Excusez-moi, si elle enfreint les règles qui ont été mises en place par le réseau social Instagram, on te supprime ton compte. Tout simplement. Elle enfreint quelles règles ? Justement, c'est la question qu'on va soulever après. Apparemment, il y a des utilisateurs d'Instagram qui ont... C'est eux en fait qui... Comment on dit ? Qui signale. Qui signale. Ah, c'est eux les pourritus. Mais je ne comprends pas. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que là, dans les stories, elle dit mais s'il vous plaît Instagram, rendez-moi mon compte. Je ne me mets plus toute nue. Mais genre, deux semaines avant ou dix jours avant, elle dit je me suis fait hacker. Ce n'est pas la même. Non, ce n'est pas la même version. Ben non. Parce qu'elle a pensé ça peut-être. Parce qu'un peu, c'est un peu déshonorant quand même de se faire virer d'Instagram pour nudité. C'est la honte, il n'y a pas que Maëva Guénam. Les sœurs Tantot. Les sœurs Tantot elles sont toujours à poil. Tout le monde et tout le monde et moi je regarde. Et c'est peut-être le début d'un nettoyage qui est en train de se préparer. Regarde sur Snap. Le compte de Dylan, le compte Dylan, le compte de Mila. Le problème, c'est qu'on parle plus des candidats de télé-réalité aujourd'hui. C'est ceux qui aujourd'hui on parle plus sur les réseaux sociaux, etc. Ils ont une communauté qui les suit. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y en a marre de voir des choses stupides, de voir de la nudité. Il y a une différence entre des choses stupides et de la nudité. Dans ce cas-là, c'est pour ça que les gens signalent. Non, ils n'ont pas signalé. C'est des gros rasieux. La vie de ma mère, c'est des gros rasieux. Ils m'ont signalé mes comptes Vinted. Ils signalent comme toute façon. Vous n'avez rien à faire. On n'est pas sûr que c'est uniquement à cause de signalement. Il peut y avoir aussi une histoire de placement de produits. C'était le cas notamment sur Snapchat. C'est vrai ? Non, mais là, ils ont mis nudité. Sur Snapchat, plus on avance et plus les conditions de tous les réseaux sociaux vraiment deviennent de plus en plus strictes. C'est vrai. Tout simplement. C'est bien. Là, je vais vous lire. Je ne vois pas que c'est bien. Je suis allée sur les conditions d'utilisation d'Instagram et je vais vous lire ce qui est indiqué. Publiez des photos et des vidéos appropriées pour une audience variée. Nous avons conscience qu'il arrive parfois que des personnes veuillent partager des images de nudité à caractère artistique ou créatif, mais pour un bon nombre de raisons, nous n'autorisons pas la nudité sur Instagram. Cela inclut les photos, les vidéos et les autres que contenus numériques présentant des rapports sexuels, des organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposés. Cela inclut également quelques photos de marmons de femmes, mais les images illustrant l'allaitement, les moments pendant et après l'accouchement. Elle n'est pas concernée ? En d'autres cas, elle a exposé son sexe ou c'est parti ? Les fesses en gros plan ou les droits, les marmons, c'est vraiment limite. Il y a écrit les fesses nues ? Limites ? Non, non, non. Les fesses, qu'est-ce que j'ai dit ? Des fesses entièrement, des plans rapprochés des fesses. Entièrement exposés, tu as dit ? Donc, il n'y a pas le mot nu. C'est si tu mets tes fesses comme ça sur Instagram, même si je suis en jean. Et vous parliez des soeurs tantôt, parce que moi aussi, quand on a travaillé sur cette émission, la première chose, je me dis, mais excusez-moi, mais les soeurs tantôt, elles montent leurs fesses. C'est pire. Elle, c'est l'exemple et Shadow Bar, c'est un petit avertissement. C'est ça en fait, Shadow Bar, on t'avertit. On ne te retrouve pas dans la barre de recherche, on ne te retrouve pas. Mais c'est une sorte de mort digitale. Oui, pour Maëva, en l'occurrence, et Jazz et tout le monde, oui. Ah, mais complètement, parce que financièrement, ça a un impact aussi. C'est très grave. Ça pourrait avoir un impact, toi, sur toi, sur tes réseaux sociaux, si on te couperait ton compte Instagram. C'est notre outil de travail. C'est un de nos outils de travail principaux. Principaux. Principaux, pardon. Mais t'inquiète, on t'aime beaucoup. Mais pour moi, je vous le dis, les personnes qui ont fait ça, c'est des gros rageux, ils sont comme ça sur leur écran. Et attention. Non, il y a aussi les parents. Il y a les parents aussi. Dans la vidéo. C'est pareil, c'est la même catégorie, parents, enfants, Il n'y a pas tout le temps des rageux, Eva. Je pense que c'est un peu choquant de voir que ces gens-là sont suivis quand même par des jeunes. Je ne trouve rien de choquant dans son Instagram. Non, justement, moi, je ne parle pas que de Maéva Guénam parce que ça ne serait pas juste. Mais moi, personnellement, je trouve que... On ne sait pas si c'est la vérité. Je vous dis que l'humain est comme ça. Je vous jure, mon Vinted, ils ont signalé des loupoutins. Des loupoutins, frère, il faut arrêter. Là, par contre, c'est des rageux. Quand tu vois, moi, je ne vais pas s'exprimer avec Ilan, elle parle de oui, moi, j'ai des vrais followers. Elle dit ça à un moment. Oui, oui, oui. Je n'ai pas acheté d'abonnés. Voilà, elle dit moi, je n'ai pas acheté d'abonnés. Pourquoi elle dit ça ? Parce que ce serait aussi peut-être une des raisons parce que ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi aussi on est shadowbound. Oui, c'est vrai. On est aussi shadowbound pour l'utilisation de bots ou de moyens d'automatiser un certain nombre d'actions. Genre tout ce qui va être like, follow, etc. Le non-respect des conditions d'utilisation, la nudité, la violence, d'incitation à la haine et tout ce qui va être aussi non-respect des limites quotidiennes en termes de like ou follow. Ça veut dire que si on like un petit peu trop, si on follow trop, l'algorithme va croire qu'il y a un problème et que c'est peut-être des fous. Un robot. Exactement. Donc, elle a peut-être été shadowbound pour ça et ensuite, son compte a été supprimé parce qu'elle a été... Il peut y avoir plusieurs raisons en lien avec les conditions générales d'utilisation. Anissa. Alors moi, j'ai été shadowbound. Ah ouais ? Thug. J'ai été shadowbound et pourquoi ? Parce que j'ai parlé du... Jamais de ma vie. J'ai un seul follower, je ne l'ai jamais acheté, même pas en rêve. Alors là, j'ai que ça à faire. Et en fait, non. Parce que j'ai parlé du vaccin parce que j'étais anti-vaccin. Ah oui ! Ça, il fallait... Ah ben ouais ! Ça, il s'en a avec ça. Et ma communauté, elle m'a envoyé des messages mais on ne te retrouve plus quand on tape ton nom. C'est dingue ! Mais c'est incroyable ! Il y a les hashtags aussi. Il y a certains hashtags qui sont interdits sur vos posts Instagram. Il y en a beaucoup. Les gens ne le savent pas. Mais comme quoi ? J'ai une petite liste si tu veux. Adulting, Always, Asse. Always ? Always. Tout à fait. Il y a toute une liste. Baddy, Balenciaga, Beauty blogueur. Oui, oui. Il y a toute une liste. Asian girl ? Asian girl, tout à fait. Pornfoot, Pretty girl. Il y a plein, voilà. Il y a toute une liste de mots qui sont interdits. Et si vous les mettez pas qu'une fois, ce n'est pas si tu l'utilises une fois, attention. Mais si tu as tendance à les mettre sur chacun de tes posts parce que tu sais que ça va générer du flux, et dans ton shadowbarn. Est-ce que ce n'est pas un peu comme les messages que moi j'ai ? Je ne sais pas si vous avez ça sur vos comptes Instagram. Il y a des gens qui disent dans des posts qui n'ont rien à voir « Oui, si tu veux lécher mes pieds, viens me voir sur mon compte. J'ai la chnec en délire, viens me machin, nan, nan. » Je vous jure, je vois de ces trucs. « Tu veux faire de l'argent facile. » « Tu veux faire de l'argent. » « Je suis choquée. » « Tu veux gagner un Dyson. » « Ça, par contre, non, ils sont encore là. » « Mais pas que ça. Avec tous les comptes d'harcèlement, parce que je suis désolée, il y a des comptes, c'est appel au harcèlement. Ceux qui te mettent les photos où tu es dégueulasse, et que tu vois toutes les critiques. Moi, il y a un compte qui a mis une photo de moi « Eva, réalité vs. je ne sais pas quoi. » Donc la personne a pris une photo de 2017 et une photo de maintenant, donc rien à voir. « Réalité vs. Instagram. » Plein d'insultes, je me suis pris. D'accord ? Écoute-moi bien. Le compte, je l'ai incendié. J'ai mis dans ma story, j'ai dit, c'est une honte et tout. Pour moi, c'est de l'appel au harcèlement. Je suis désolée. Tu ne vas pas mettre des photos des gens. Il y a beaucoup de comptes qui font ça. Et ça, par contre, ils sont encore là, ceux-là. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont été Alix. Alix a longtemps été Shadow Bank. Mila l'a été. Marvin Tillier l'a été également. Je pense que c'est le début de quelque chose. Le début du quelque chose. Nous, on a un dernier pop-up avant de passer à ta chronique, Alissa. Vas-y, Eva Ducci. Sinon, je le fais pour toi. Regarde. Regarde. Un, deux, trois. Il faut être complètement idiot pour se dire que je vais donner une autre version de la réalité. Genre, c'est... C'est filmé. C'est de pire en pire, cette émission. C'est de pire en pire. Je prends un peu de recul avec les réseaux en ce moment. C'est trop de foutage de gueule pour moi. Mais vous en faites pas, je vais revenir encore plus forte qu'avant. S'acheter une robe à près de 3 000 euros pour apprendre qu'on s'est fait tromper. La pauvre. Je trouve pas ça drôle ni pour moi et encore moins pour elle. C'est très dur ce qu'on traverse. Alors si on peut au moins protéger un peu Ilona dans cette diffusion, ça serait sympa de la part de tout le monde. Je vais m'éloigner de ce monde malsain. Les épisodes, les actes, les paroles et les montages sont juste là pour me conforter dans ma décision de m'éloigner le plus possible de tout ça. Il est mieux. Comme vous l'avez tous compris, je déménage définitivement à Calvi. Donc je suis trop contente. J'ai trouvé ma maison. Romy, je vais aller voir Roméo très souvent, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je sais que je vais maintenant penser à moi. Je vais me retrouver et être heureuse et refaire ma vie, reconstruire ma vie à la façon dont j'ai envie de la construire. simplement, naturellement et juste en vivant des moments de bonheur. C'est juste ce que j'ai envie pour l'instant. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui disent que j'avais qu'à le laisser tranquille puisque je l'avais quitté, etc. Je vous comprends totalement puisqu'au vu des montages, au vu des paroles et au vu de ce que vous voyez, vous ne pouvez comprendre que ça. Mais c'est de la télé-réalité. N'oubliez pas, les montages sont faits pour que vous puissiez penser ce qu'on a envie de vous faire penser et les gens ne sont pas forcément sincères tout le temps. Ce soir, je m'exprimerai sur l'épisode de ce soir et demain parce que là, c'est trop pour moi. Entre les montages et les fausses paroles, ce n'est pas possible. C'est totalement normal que personne ne comprenne mon comportement. J'aurais pensé pareil. Mais j'en ai un peu marre de me taire. Là, c'est trop. Ils ont gagné. Allez, au vu des nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qui te pointent du doigt la mécanique couple dans les Marseillais, la question ardoise, elle est toute simple. L'émission télé-réalité et les Marseillais sur W9 incitent-elles les candidats en couple à l'adultère ? Anissa, oui. Jinda, non. Eva, non. Anissa, tu es dans la contradiction. C'est donc toi qui commences. Voilà. Oui, moi, je pense que oui. D'ailleurs, récemment, par exemple, on a appris qu'un producteur, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, avait dit à Benji, tu vas vite lâcher Madi quand tu vas voir toutes les nanas que je te ramène cette année dans les Marseillais. Oh, je n'étais pas au courant. Voilà. Donc, et moi, je pense que oui, effectivement, quand tu vois que, par exemple, ben oui, quand... Je vais dire à croire qu'il y avait du lourd. Je ne sais pas qu'on crie ce t'est qui, mais... Ouais, en fait, en gros, ils n'aiment pas quand ils sont casés. Vous avez vu, Paga, par exemple, il n'arrive pas à rester avec une nana parce que justement, je pense qu'on le pousse aussi, même s'il est comme ça dans son caractère, on les pousse aussi à la faute, à la tentation. Donc, voilà, déjà qu'un homme, ce n'est pas plus tout pour être fidèle, ben alors là, carrément... Par pousser à la faute, pousser à la tentation, tu penses que c'est direct, que c'est indirect ou que c'est un schéma qui s'est instauré au travers des audiences et de l'engouement du public ? C'est un peu... En fait, en gros, je pense que la prod leur dit par derrière, je veux dire, si tu es venu nuché avec ton mec, tu es là, tu ne fous rien, franchement, ce n'est pas toi qu'on va remarquer, ce n'est pas toi qui va revenir la prochaine fois. Donc, voilà, ok, tu la trompes, tu fais du bordel, tu fais du buzz et là, oui, effectivement, on te rappellera, tu vois. Jinda ? On le sait qu'il faut des histoires d'amour dans les programmes, ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, personne ne les oblige. Je suis désolée, mais si tu veux rester en couple et fidèle, tu peux le faire. Si tu n'en as pas envie, tu ne le fais pas. Ils ne vont pas te mettre le couteau sous la gorge pour te dire trompe ton mec, trompe ton mec, trompe ton mec. On a eu l'histoire Mujdat, Mila, personne ne les a forcés à ce qu'il y ait ce buzz. L'amour, il n'y a pas que ce schéma d'amour, de relations toxiques, conflictuelles. Pourquoi montrer que ça à la télévision ? Pourquoi depuis toutes ces années, on voit les ruptures d'Adixia, Paga, Paga, Adixia, Benji, Alix, Mujdat, Mila, Paga, Luna, Jessie, Valentin, Manon, Julien, Kevin, Carla ? On les voit souffrir, les candidats. Là, aujourd'hui, Ilona, il faut rappeler le sujet quand même, on la voit souffrir du montage. On la voit souffrir de la diffusion. Elle s'exprime là-dessus. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. On va te mener vers un chien. Il n'y a des candidats, comme Maïva Guénam, je te dis la vérité, qui ont plus de fantaisie que d'autres et qui n'ont pas besoin de faire ça. S'il y en a, pour qu'on les voit, Tu plaisantes, qu'est-ce qu'elle a fait avec Greg ? Si, justement. Arrête ! Avec Greg, ça a été l'un des filles d'amour pendant deux ans et demi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, elle, même quand elle est seule, tu la vois. Il y a des gens... Oui, mais justement, là, je suis d'accord avec toi, Maïva Guénam n'a pas besoin de ça, pour le coup. Pour le cas, Ilona et Julien, quand Ilona est rentrée dans le programme, Ils n'étaient plus ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Qu'est-ce que tu veux ? Le gars se rapproche d'une nana. Elle est en souffrance. On veut bien le comprendre. Il n'y a pas de problème. On est toutes passées par là. Je veux bien. Tu n'as pas le cœur à voir ton mec, ton ex, d'il y a quelques jours sans mettre en couple avec quelqu'un d'autre sous tes oeuvres. Je veux bien. Mais la production, elle va faire quoi ? Elle va interdire à Julien. Non, Julien, Ilona arrive bientôt, ne te mets pas en couple avec une fille. Non, mais ce n'est pas ça. Ça fait 7 ans que je fais ça. Des candidats, ça ne va pas plaire. C'est toujours rien d'autre. Mais des candidats, j'en ai vu passer. Des candidats en off qui m'ont dit malheureusement, si je ne fais pas ça, je ne suis pas reprise. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas. Bien sûr. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent rien faire d'autre alors. Et ça crève le cœur. Non, parce que malheureusement, c'est ça qui est mis à l'antenne. C'est ça qui est gardé au montage. Le reste n'est pas montré. J'ai une question à vous poser. Regardez, dans Batman, s'il n'y a pas le Joker, il n'y a quoi ? Il ne se passe rien. Mais c'est de la fiction. C'est de la fiction, chérie. Oui, mais là, il y a du show. Oui, mais c'est de la télélectrique. Mais il y a du show. Benjamin Samad, justement, m'a dit, là, ils sont en couple depuis quelques années. Ils vont intégrer le programme. Excusez-moi, ils sont restés fidèles. Il n'y a pas eu d'angoisse. Il n'y a rien eu. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas les revoir dans un programme. On ne les voit pas trop. On ne les voit pas du tout, même. Alors qu'avant, moi, franchement, Ilona... Moi, j'ai envie de... Non, j'allais dire, Ilona, moi, pour le coup, je la comprends à 100% et je suis 100% derrière elle parce qu'on ne sait pas ce que c'est en tant que téléspectateur. Je suis sûre qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas. Elle dit qu'elle va faire des révélations. Et moi, je suis 100% avec elle pour le coup parce que ça me fait grave de la peine et c'est horrible. Mais elle était là. Elle était sur le tournage à ce moment-là. Excuse-moi. Je ne pense pas qu'il n'y a eu que ça. Non, mais dans ce cas-là, si elle ne le supporte pas sur le tournage, elle coupe les caméras, elle coupe son micro et elle explique que ça ne lui convient pas à ce qui se passe. Tu vois ? Franchement, Dinda, depuis toutes ces années, depuis que la télé-réalité existe, tu ne penses pas qu'on pourrait passer dans une phase 3.0 où on arrête avec ces relations toxiques. Mais ça intéressera qui ? Beaucoup de gens. Regarde le programme qui est déjà en souffrance au niveau des audiences. Et les audiences ne font que baisser. Mais moi, je trouve qu'ils devraient mettre de la fraîcheur, de l'humour. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui sont drôles à part Bastos dans les Marseillais. Il y a qui de drôle ? Maëva Guénam ? Il y a qui de drôle ? Mais ça n'intéresse pas. Ils ne mettent pas assez de drôle. Les gens veulent du sang. Les gens veulent du clash. Les gens, justement, ils ont marre du clash. Mais Dina, les audiences se donnent peur. Les Marseillais, 340 000. On fait plus, nous, ici ? 320 000. 440 000. Là, ils sont remontés à 600 000. Non, ça a été très dur, là, dernièrement. Les audiences. Je suis désolé, on ne va pas se mentir. Parce qu'ils prennent toujours le même genre de gens et que c'est toujours la même chose. C'est ça ? Le public en a ras-le-bol. On en a marre, ça y est, on a compris. On a compris. Mais ils ne font pas tourner assez. Donc du coup, ça y est, quoi. Franchement, ça nous laisse. Il faut mettre de la fraîcheur. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête quand même sur Ilona qui a été moquée sur les réseaux sociaux avec tout le monde qui dit, ah, mon Dieu, elle arrive dans une robe à 3 000 euros ou ils font 5 euros pour apprendre qu'elle est larguée. Comment vous l'avez vu, ça ? Ils sont ridicules, je trouve. Mauvais. Ça, c'est rigolo. Ah, c'est pas rigolo. Ils sont ridicules. J'ai toujours un truc à dire. T'imagines ça. Mais oui, mais c'est rigolo. C'est rigolo. La scène, il la ronde parce qu'effectivement, elle sort du van, elle a une robe qui coûte son prix. Déjà, autant à la louer. Mais nous, déjà, quand on fait la voie de sortir du van, on ne sait pas qu'elle coûte son prix. Oui, oui, bien sûr. Mais ça a été repris. Ça a été repris partout. La photo a été reprise partout. Mais c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Et qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Julien qui a dit je ne trouve pas ça drôle ni pour moi et encore moins pour elle. C'est très dur ce que l'on traverse. Alors, si on peut au moins protéger un peu de neuf dans cette diffusion, ça serait sympa de la part de tout le monde. Il devrait se faire. La blague, hein. Pourquoi ? C'est de sa faute, en vrai. On n'a pas à se mêler. Attends, tu ne respectes pas. Moi, Julien, je l'aime beaucoup. Mais tu ne respectes pas ta copine parce qu'on va dire son ex. Il était célibataire, célibataire. On ne refait pas sa vie comme ça dix jours devant la France entière, surtout quand tu as connu les parents d'Illuna. Enfin bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te permettre de l'afficher comme ça et de venir dire au public « Oui, laissez-la tranquille. » Mais le public, il est mort de rire. Dans ces cas-là, fais pas tes conneries. Respecte-la déjà et nous, on la respectera après. Je pense surtout que les trois quarts des choses, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé vraiment. On ne peut pas savoir. Oui, c'est pour ça. Ilona, elle le dit. Elle va commenter les épisodes et puis elle va commenter les épisodes et elle nous dira ce qui s'est passé parce qu'apparemment, il y a des choses effectivement qu'on n'a pas vu. Je pense qu'elle ne le dira pas. Je ne pense pas. Ah ouais ? Tu penses qu'elle a peur ? Non, je ne sais pas. Quand tu fais ça, tu te prends un coup de fil. Elle fait comprendre clairement que c'est la prod qui a poussé. Non, rien n'a pas avec la prod. Je pense qu'il y a des trucs qui sont passés et qu'elle n'ira jamais pour le protéger. Oui, mais elle l'est sous-entend et c'est un peu fini pour elle la télé pour l'instant. Oui, c'est normal parce qu'elle a trop souffert. La violence. Elle va encore, je crois. À quelle vie, oui. Il me semble. Elle va se ressourcer là-bas. Elle a raison, elle a pris une maison là-bas. Je vais encore faire mon prof de maths mais j'ai trouvé une étude. On valide les études, Sam. Combien de pourcentage de français ? Non, non, non. Franchement, elle est très intéressante et je voulais vraiment la lier à ce sujet-là. C'est une étude d'un groupe de réflexion britannique qui s'appelle Demos qui a expliqué que les candidates des émissions de télé-réalité en Angleterre sont plus facilement victimes de cyber-harcèlement que les candidats masculins. Le groupe de recherche, écoutez bien, a examiné 90 000 publications et commentaires sur différents réseaux sociaux. Il en est ressorti que 26% des tweets mentionnant une candidate de Love Island en Angleterre étaient considérés comme abusifs contre 14% pour les tweets sur les hommes. Les auteurs de l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un faux compte de troll pour voir comment réagissaient les algorithmes des réseaux sociaux et en deux semaines, donc en créant un faux compte de troll, ils se sont rendus compte que Facebook et Instagram leur proposaient du contenu anti-femmes et que TikTok et Twitter en suggéraient aussi mais à plus faible proportion. Et moi, ma question, elle est la suivante. qu'en France, les candidats sont plus l'objet de cyberharcèlement que les candidats. Totalement. Ah bah oui. Je pense qu'on est tout unanime là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à voir des candidats de télé-réalité prendre leurs réseaux sociaux et se plaindre de cyberharcèlement ou quoi que ce soit. C'est généralement les femmes parce que c'est beaucoup sur le physique. Ouais. Je ne sais pas, dites-moi, c'est vous qui connaissez. Mais pas que, mais pas que. Sur le fait qu'une fille va sortir avec beaucoup de garçons. Exactement. C'est une fille très légère. Ah, je me bats contre ça en interview. C'est horrible. Quand on voit les garçons et le nombre de femmes avec ils, ça, c'est plus que léger. C'est des plumes, les mecs. Julien Tanty, par exemple, qui a trompé plein de fois Manon. Il y en a plein des mecs qui ont fait ça. On n'a jamais rien dit. C'est vrai. Mais dès qu'une fille fait un truc, je trouve que ça, c'est des misogynes. Mais il y a carrément pire que les mecs, c'est qu'il y a même des filles qui se mettent contre les filles. Il n'y a aucune solidarité féminine. Ça, c'est pour s'élever. Rabaisser, pour s'élever. Mais c'est écœurant. Moi, ça me dégoûte. Elles valent pas mieux. Bon, ben voilà. Je vous ressortirai de nouvelles études sur le numéro 51 la semaine prochaine. Anissa. Tu nous ressortiras de nouvelles études et moi, je vais vous sortir quelqu'un. Il y a qui dans ton placard cette semaine ? Du placard. Ça fait du bien. Je crois que tu avais quelqu'un. J'ai une rubrique. C'est le placard. Voilà. Et je sors des candidats qui ont fait de la télé-réalité dont on n'entend plus trop parler. Voilà. Ils viennent du coup ? Ils sont juste là derrière la porte. Mais là, je rigole. Ah, d'accord. Et c'est viviant. Non, je te laisse. Et d'ailleurs, je vais vous poser quelques petites questions avant de vous en parler. Je vais juste vous faire petites devinettes. Deux, trois petites devinettes. Allez, allez. J'adore les devinettes. On buzz. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Et nous, on buzz. On buzz. Non, non, mais c'est pas la peine de relever. J'entends jamais dans ma vie le « hey ». Donc, je sais pas. J'ai pas compris. Voilà. Et on y va. Je vais vous parler d'une personne qui, et c'est très, 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 très rare, qui a eu qu'un ex dans la télé-réalité. Ah, mon Dieu, c'est trop dur. Bah, c'est toi. C'est pas moi, mais c'est vrai. Capuciné, naf. Ta meilleure amie. Non, je sais. Non, je sais. Manon, t'as dit, elle a eu que Julien, non ? Non, elle a eu que Julien Berte. Ah, merde, on sais pas. C'est pas Manon. Qui a eu... Moi, allez, oui. C'est moi ? Non. Ben non, toi, t'es le terme comme là. Ah, par là, t'existe. C'est vrai, non. Misha, des Marseillais, il y a longtemps. J'connais Ada. J'connais... Mais oui. J'connais les Marseillais à Rio. Non, non. Non, allez, deuxième, allez, petit deuxième indice. Allez. Elle est connue... Ah, c'est les filles. Allez, toi... Là, la personne. Oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut laisser parler à Nissa ? La personne, la personne est connue à l'étranger. C'est une star. Cintia Khalifé. Non. Ben oui. Non, ça aurait pu, mais c'est pas elle. Tiens, c'est un bon sujet, ça. Daniela ? Non. Et donc ? Allez, allez. Elle a été... Cintia Sanders. Non. C'est même perforat qui est très rapide que toi. Vous avez un dernier indice. Elle a gagné un grand jeu, enfin, une grande émission qu'on aime beaucoup en France et ça a été la gagnante de ce jeu. La Starac ? Non. Secret Story ? Secret Story ? Leïla Ben Khalifa. Ouais ! Je savais plus que c'était... Alors, voilà, je voulais vous ressortir. C'est trop dur. Cette jeune femme sublime que j'aime, bon, même si j'ai eu des petites embrouilles avec elle à l'époque... Avec qui je me suis embrouillée, toi ? T'étais pas encore née, Eva. Je rigole. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais... Voilà, je t'en fais une crise de... Elle était à la télé-réalité ce que Booba est au rap. Voilà. Oh ! Pas, 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 pas ! T'aurais pu te dire voir, ça, mais bon. Bon, je vais rentrer sur Insta, je vais lâcher des choses ! Bon, non, en fait, je voulais vous parler de Leïla. Je l'aime beaucoup, cette femme. C'est vraiment quelqu'un de classe. C'est une femme qui est originaire de Tunisie, qui est diplômée, qui est artistique, qui a été à l'École des Beaux-Arts. Elle est partie à Rome faire ses études. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu à part du milieu de la télé. D'ailleurs, l'image qu'elle en a donnée aussi. Alors, je vous explique, en gros, elle est partie accompagner un ami un jour en Italie et c'est là qu'on la remarque. Les Italiens la remarquent dans ce casting et la propulse parce qu'après, elle a participé à Big Brother qui est à l'équivalent de Love Story en France. Voilà. Donc, après ça, nous, on l'a découverte en 2014 en France. Mais avant ça, elle a été chroniqueuse, animatrice. Elle a été notamment mannequin et égérie de John Richmond. Donc, elle est égérie de John Richmond. Et après ça, elle est arrivée en France et on la découvre à travers Secret Story. Oui. On se rend compte que c'est un caractère bien trempé mais qui est très calme et discrète. Elle a été aimée du public tout de suite. Dans la saison de Vivian. C'était dans la saison de Vivian, d'ailleurs. Tu vois ? Et Nathalie. Et Nathalie, voilà. Et elle faisait partie des gens que le public aimait beaucoup parce qu'elle était calme. Elle était discrète. Elle s'affait se défendre quand il fallait. Et distinguée. Très distinguée. Elle était sortie avec... Très classe. Justement, voilà. C'est là qu'elle a été... Emmerick Bonnerie. Emmerick Bonnerie. Ils étaient mignons. Ils ont formé un couple jusqu'en 2015. Là, ça s'est arrêté. Pourtant, ils ont vécu ensemble. Elle a même fait Star... Oh, Danse avec les Stars au Liban. C'est pas n'importe qui, là. Et alors, comment elle a fait pour intégrer Secret Story en France ? Alors, comment elle a fait pour intégrer Secret Story en France ? Bah, du coup, on l'avait... Bah, écoutez, on va regarder cette vidéo. C'est mieux parce que il a posé cette question très spontanée. Non, je l'aime trop. Je l'aime trop. Tu sais, moi, j'étais là. Alors, j'allais le dire. Il est trop fort. C'est la seule cause pour laquelle j'ai participé à Secret. Parce que voilà, je travaillais beaucoup dans le monde arabe. Également, en Italie, j'étais déjà connue j'avais fait en 2006 une télé-réalité aussi qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et vu que ça marchait en Italie, j'ai dit pourquoi pas. On m'a proposé ça. On m'a contactée. J'étais un peu perplexe parce que j'ai commencé quand même à être... à faire de bons projets dans le monde arabe autant qu'actrice. Et du coup, j'ai dit c'est peut-être pas le moment. Ça va peut-être me pénaliser de faire une télé-réalité. Après, j'ai dit mais non, c'est une télé-réalité assez suivie. En Europe surtout, beaucoup en France, sur la meilleure chaîne française. Pourquoi pas ? On ne me connaît pas, je n'ai rien à perdre. Donc voilà, comment elle est arrivée là. Quelle histoire ! Très bien réussie. Quelle histoire, comme vous dites. Ça a été la gagnante du coup. Elle a gagné avec 51% du public. C'était elle qui avait gagné ? Je ne suis même pas au courant. Oui, grande... Pourquoi ? Parce qu'elle est très discrète. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le buzz. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des scandales. Elle est tranquille. On va dire qu'elle est propre. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Et après, elle a été, après Secret Story, elle a été chroniqueuse. Elle a été souvent aux côtés d'Arthur dans Vendredi. Voilà, Véthèque. Oui, elle a participé au talk show d'Arthur aussi. Donc, elle avait duré une semaine. L'hebdo show. C'est vrai ? Le typique. Mais non, pas du tout. J'aime beaucoup. Non, bien sûr, je sais. Non, je sais, mais c'est vrai que ça a duré une semaine. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas énormément marché. Donc, ensuite, comme je le disais, elle a fait aussi, c'est après qu'elle a fait Danse avec les stars au Liban. Elle a joué dans Les mystères de l'amour. Aussi, elle avait un petit rôle, bien sûr. Elle a fait, elle a aussi, elle a multiples facettes parce qu'elle a été actrice dans un film qui s'appelle Maxoun au Liban. Dans les pays arabes, elle est assez connue en tant qu'une comédienne. Ah oui, c'est une star. C'est vraiment, voilà, c'est une grande star. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu savoir un petit peu ce qu'elle était devenue aussi. Voilà, si elle avait quelqu'un dans sa vie parce qu'elle est tellement, enfin voilà, comme je vous disais, moi, je ne connais qu'un ex, c'est une ribonnerie. Eh bien, non. Figurez-vous que j'ai juste, voilà, j'ai juste relevé qu'elle avait dit par rapport à son jardin secret. Les gens pensent que l'on devrait étaler toute notre vie sur les réseaux sociaux. Moi, qui ai déjà un vécu, ça me fait un petit peu peur de montrer ma vie privée maintenant. Il faut garder son jardin secret car j'ai souffert des gens qui ont beaucoup commenté ma vie privée. Donc voilà, aujourd'hui, elle est tournée. Donc, on ne sait pas si elle est en couple, si elle a des enfants. On sait qu'elle est mariée. Oui, qu'est-ce qu'elle est devenue ? On sait qu'elle est mariée. Ah, on ne sait pas avec qui. D'accord. Elle ne veut pas parler de son mari. Moi, j'ai été regarder un petit peu sur les réseaux. J'ai cherché sur elle. Franchement, elle est toujours dans le mannequinat, certes, mais on n'entend plus. Elle vit où ? Elle vit... Ah, je n'ai pas regardé. Pardon. Pardon. Je suis désolée. Merci, Linda. Alors, merci. Ah, ben, t'es gentille. Vous savez pourquoi je ne m'en suis pas intéressée, vraiment ? Parce que je m'emballe avec. Non, ce n'est pas bien. Arrêtez. Non, à part comment c'est qu'elle... Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas ça. C'est que vraiment, elle ne dit rien. Elle est tellement... Mais elle se préserve. Moi, je trouve que c'est super bien. C'est très bien, mais on ne sait rien. Moi, je vous assure, j'ai essayé de chercher. J'ai fait la détective. Parce qu'en fait, elle est devenue agent-soffré. Au ratio. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que, bon, elle est toujours aussi magnifique. Elle est toujours aussi belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est toujours mannequin. Ça, on le sait. On sait aussi qu'elle est mariée. D'ailleurs, vous savez, elle a toujours voulu avoir une petite vie posée, des enfants. Et j'ai une petite vidéo, si vous voulez la voir. Ouais, regardez. Elle finit quand, cette émission ? Parce que j'ai l'impression que c'est... Je suis prolixe. Je suis prolixe. Oui, je suis prolixe. Ça existe. Moi, je suis une personne très maternelle déjà à la base. Donc, je me vois avec mes nièces. Les gens, ils ne le voient pas. Mais c'est clair que j'aimerais bien, même d'ici une année, pouvoir être heureuse déjà, stable. Je veux dire, si tout va bien, si ma vie sentimentale serait stable et tout, j'aimerais bien fonder une famille très rapidement. Je ne sais pas où elle vit. On ne sait pas où elle est. On ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Super, j'adore. Continue, Laila. Ne change rien. Merci. Merci, Anissa. On met au placard. Je n'ai même pas repassé. On m'est froissée. Je n'en peux plus. Et on embrasse Léhi, la belle qualifère. On embrasse Laila. Il ne faut pas nous en vouloir de rigoler. On a très chaud. J'ai chaud. On est quand même bientôt au mois de novembre. J'ai même une auréole. J'en ai une ou pas ? Pas du tout. Je suis genre... Non, il y a un problème. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous et Vanucci ? Franchement, je suis grave amusée. Il n'y a que quand on a parlé de ça que je n'ai rien compris. De quoi ? De cette personne que je ne connais pas. Laila ? Oui. Mais sinon, c'était super. Franchement, j'ai adoré. Tu es trop jeune, ma chaîne. Merci Vanucci. Merci Anissa. Merci Jindai. Merci à vous, surtout, pour votre fidélité d'être toujours présents avec nous, notamment sur ce cinquantième numéro. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le cinquantéunième. Allez, encore cinquante numéros et on fêtera, on célébrera la centième. Oh ! J'espère être avec vous. Bah oui, on fera une... On a plein de projets pour Aja. On vous en parle bientôt. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada